... Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. L'invité de Caroline Parmentier et Martial Bild est un ingénieur et selon sa propre définition, un sociologue misanthrope. C'est un habitué des plateaux TV et il s'est fait connaître comme animateur de M6. C'est le créateur d'Hommesd'Influence.com, il anime des séminaires de sociologie appliqués aux relations hommes-femmes depuis 2006. À 40 ans, ce spécialiste de l'intelligence sociale est un personnage qui se dit sulfureux, dont les propos étonnent souvent et choquent parfois. Je vous demande d'accueillir Stéphane Édouard. Bienvenue à Bistro Liberté. Madré, quel portrait va avoir des choses à se dire. Avant de vous céder la parole, vous allez voir très vite, les questions vont arriver. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs de Bistro Liberté combien je suis heureux de leur réaction. Nous avons lancé il y a 15 jours une nouvelle formule de Bistro Liberté avec Marcel Campion. Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre point de vue. Ça, c'est pour nous important. L'arrivée de Caroline Parmentier, c'est unanimement apprécié. Bonjour Caroline. Merci. Bonsoir, Martial. C'est un co-animer de Ranavant avec moi ce Bistro Liberté. Merci à vous. C'est une grande joie, un grand honneur, comme vous savez. On dit que la deuxième fois est plus difficile que la première. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Alors là, il y a la possibilité de vous avoir comme co-animatrice. Il y a aussi la possibilité d'avoir des sociétaires qui interviennent plus souvent dans l'émission. Et ça aussi, vous avez apprécié. Et je salue tout de suite les anciens, Philippe Randa de Roliberté, Nicolas Gauthier pour Bouvard Voltaire. Bonjour, messieurs. Bonsoir à vous. Et notre petit nouveau. À chaque fois, nous aurons des sociétaires qui vont venir nous voir et qui vous ne connaissez pas forcément. Encore que si vous regardez l'émission cette année-là sur TV Liberté, vous le connaissez. Il s'agit de Patrick Luzin qui est représentant le magazine Éléments. Et vous en êtes le directeur artistique. Oui, c'est le titre qu'on m'a donné. Oui, c'est super, le directeur artistique. Alors, dernière chose, on a mis en place des nouvelles rubriques. Bon, il y a une rubrique qui ne vous convient pas, c'était procureur-avocat. Vous n'avez pas trouvé ça remarquable, vous n'avez pas trouvé ça formidable. Ça n'a pas fait l'unanimité. Alors, on y retravaille. Et aujourd'hui, de toute façon, Caroline a décidé d'être le procureur. On n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour évoquer votre travail. Stéphane Édouard, la première question que je vous pose, elle est simple. Vous disposez, et vous le dites souvent, d'une trousse à outils sociologiques. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse à outils ? Alors, merci, Martial. Merci à tous de me recevoir. J'espère être à la hauteur de la queue que vous m'avez fait, déjà. C'est le moindre des choses. Alors, effectivement, la première difficulté, quand on exerce une profession qui n'est pas réglementée, qui n'existe pas et pour laquelle il n'existe pas, de belles plaques noires avec, vous savez, vos initiales en doré et puis votre titre en dessous, comme cardiologue, psychothérapeute, psychoanalyse, etc., votre première difficulté est d'expliquer ce que vous faites. Quand on a inventé sa profession et qu'on est à peu près le seul en France à le faire, il faut non seulement être capable de l'expliquer, mais que ça tienne en une phrase ou, si possible, en un mot. Alors, avant, j'avais une explication très, très longue. Et maintenant, quand on me demande, je dis une espèce de psy. Alors là, on me rétorque immédiatement, mais une espèce de psy, pourquoi tu n'es pas vraiment psy ? Tu as échoué ou tu es trop bête ? Alors, disons, ni l'un ni l'autre. Enfin, en tout cas, je n'espère pas. Simplement, je n'étais pas satisfait. Je m'intéresse aux dilemmes relationnels, aux relations hommes-femmes, aux événements sociétaux, à l'analyse médiapolitique également. Simplement, je n'étais pas satisfait des outils que la psychologie, la psychanalyse et la psychothérapie mettent à notre disposition depuis 40 et 50 ans. Cette espèce de gloubi-boulga néo-lacanien, néo-frodien, néo-jungien, tout cela mélangé et mal digéré. M'évoque une citation, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était Verlaine, qui disait, les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie. Eh bien, on a tous de la psychologie et des sentiments en général une idée si vague que tout le monde se croit psychologue. Moi, je dis non à quelqu'un qui sait expliquer le cœur humain et quelqu'un qui dispose d'outils assez rigoureux qu'il peut appliquer à un ensemble de cas. Répondre à l'intuition, c'est bien. Donner un avis comme ça, subjectif, c'est bien. Mais quand le subjectif et l'intuition sont adossés à un esprit de synthèse, à une mise en perspective et à des éléments concrets un petit peu ingénioriaux, parce que je n'oublie pas que je suis scientifique à la base, eh bien, c'est mieux. Donc, dans cette trousse à outils, on va trouver des petits mots à moi, comme la théorie des camemberts, les occurrences, les coïncidenses, les récurrences, la gifle de réalisme, voilà. Toutes ces petites choses que j'aime à répéter à ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter, parce que comme disait Gide, toutes choses sont déjà dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours tout répéter. Patrick, à vous d'aller faire un tour chez le psy, alors. Oui, moi, ce qui m'a intéressé dans votre travail, c'est que je me suis aperçu, quand on tape votre nom sur… parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ne connaît pas quelqu'un aujourd'hui, on tape sur Google et on tombe sur… C'est que vous êtes sociologue, mais alors les sociologues, ils ne vous aiment pas beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a que des critiques sur vous. Et vous me faites penser un peu à ce qui s'est passé chez le géographe Christophe Guillouis, qui m'avait expliqué qu'en fait, le monde universitaire, il s'en foutait totalement. Est-ce que vous êtes un peu dans cette vague à se dire qu'aujourd'hui, ce qui doit émerger, les pensées neuves qui doivent émerger, elles sont en dehors du monde universitaire ? En fait, il faut bien comprendre comment subsiste un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche prend ses sous dans deux poches. La poche de la grande école ou de l'université à laquelle il est adossé, c'est la première et généralement pas la plus profonde, et la plus profonde, c'est la poche de l'État ou des collectivités locales ou des entreprises privées, qui lui achètent des missions de sociologie, conseil, un petit peu fourre-tout, dans lesquelles nos professeurs nous ordonnent, à défaut de nous en joindre, il nous ordonne de nous y adonner, parce que c'est comme ça qu'il touche des bourses et des subventions. Donc, vous avez l'impression que je m'éloigne de votre question, ce n'est pas le cas, c'est très clair. Si je voulais être adoubé par mon corps professoral à Sciences Po, je devais accepter un des deux sujets suivants, et si je le refusais et que je choisissais mon sujet de thèse, enfin de mémoire pour être plus précis, eh bien je perdais leur adoubement. Donc j'aurais dû, pour avoir les honneurs du Serail, choisir d'étudier les croque-morts, ou la PAC, la politique agricole commune, dans l'Union européenne. – Moi, je choisis ça, moi. – Car c'était… – Les croque-morts, c'est plus rigolo, quand même. – C'était en 2002-2003, les deux sujets, et je mets quiconque au défi de le vérifier, comme dit l'autre, c'est vérifiable, c'était les deux seuls derniers sujets pour lesquels le laboratoire de recherche en sociologie de l'action organisée de Sciences Po Paris, dirigé par Hérard Friberg, Gérard et Michel Crozier, pour ceux qui veulent vérifier, était subventionné. Donc, je me suis donné une nuit de réflexion, et puis deux minutes après, j'ai dit, mais je ne vais pas faire ça quand même, j'ai 20 ans, j'ai toute la vie devant moi, je ne vais pas étudier les croque-morts et des bouseux, quoi. – Et c'est nos impôts qui payent ça, quoi. – Pardon ? – Et c'est nos impôts qui payent ça. – C'est formidable. – C'est mi-privé, mi… pour les croque-morts, c'était privé, pour le reste, c'est les fonds de l'Union européenne, qui sont indirectement nos impôts, puisqu'elles nous reversent, enfin bon, bref. – Les croque-morts, on y passera tous, donc. – Voilà, c'est ça. Et donc, par début de dissidence, je leur ai soumis un sujet, qui était le marché des comédiens à Paris, car je prenais en parallèle les cours de théâtre avec un grand monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, cet univers me fascinait, j'étais adoubé par ce monsieur, ce qui m'importait beaucoup plus que d'être adoubé par Sciences Po, et je leur ai proposé la fusion, j'ai dit, voulez-vous vous rencontrer ? Donc, Sciences Po m'a dit, mais écoutez, votre type, on ne le connaît pas, ça ne vous intéresse pas. Cochet m'a dit, j'avais de la vie. Donc, j'ai essayé de faire la réconciliation, ça n'a pas marché. J'ai quand même apporté un sujet en disant, écoutez, est-ce que vous allez vraiment beaucoup me détester si j'étudie le théâtre plutôt que les croque-morts ? Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai coché théâtre, et puis, ils m'ont dit, très bien, ils m'ont mis 13, ce qui est la note, en fait, éliminatoire pour une thèse. Une thèse, c'est 14. Donc, on vous met 13, ça veut dire, on vous aime bien, mais surtout, ne revenez pas. Et donc, il faut choisir, comme disait Bob Dylan, on sert tous quelqu'un, « You've got to serve somebody ». Mais très tôt, j'ai choisi de servir certains et de desservir d'autres. C'est toujours le yin et le yang. Quand on inclut, on exclut. Quand on préfère, on discrimine. Et quand on sert l'un, on ne sert pas l'autre. C'est tragique, mais c'est la vie. Bob Dylan, le prix Nobel de littérature, je le rappelle. Absolument. Une deuxième question, Patrick ? Oui, alors, c'est un peu une conclusion par rapport à la première. Est-ce qu'il faut être de gauche pour être sociologue ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, le problème. Alors, effectivement, oui, pour éviter toute langue de bois, de toute façon, je n'ai pas trop la langue de bois, et puis j'espère personne autour de cette table, il y a clairement une surreprésentation, on va dire, d'un courant de pensée, qui, à défaut de le considérer de gauche, on pourrait dire qu'il est un peu utopi... on prône une certaine utopie égalitaire, et avec une terreur absolue de la discrimination, en fait. Et donc, de là s'insinue un peu la tolérance de l'intolérance, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait le chantre de la tolérance jusqu'à ce que vous opposiez une contradiction chiffrée, ou une contradiction historique, ou quoi que ce soit. Ça, c'est la limite absolue, au-delà de laquelle, évidemment, vous n'êtes plus dans les petits papiers du journal François, comme disait Cyrano. Donc, on vous subventionne un petit peu moins, ou on vous met une note qui vous empêche de faire quelque chose à un demi-point ou à un point près, ou bien, sans éléments contre vous, on discerne, on pressent que vous êtes un petit peu rétif, que vous ne serez pas tout à fait corvéable, et que vous ne vous plierez pas assez facilement. C'est ce que j'avais senti intuitivement avec ce processus de bons points, de notes un petit peu comme ça, fixées arbitrairement. Je n'avais pas forcément tout compris aux subventions, mais j'avais eu la désagréable, enfin, la surprise de la vie, on va dire, elle n'est ni désagréable ni agréable, de constater que mon tuteur de mémoire, qui s'appelait Pierre-François, et avec qui j'étais relativement en désaccord sur tout, en désaccord d'apparence en tout cas, avait réutilisé mon travail pour un travail qu'il avait vendu. Donc moi, j'avais étudié le marché des comédiens à Paris, tout ce que je dis est vérifiable, je m'adresse au... Tout ce que je dis est vérifiable, vous pourrez le trouver en ligne. Moi, j'avais rédigé un mémoire qui s'appelle « Articulation de l'école et de je ne sais plus quoi dans le marché de l'emploi des comédiens à Paris » et il avait réutilisé toute la deuxième partie, donc environ 60-70 pages, pour un travail à lui sur les orchestres de l'Opéra Garnier et de l'Opéra Bastille. Très honnête, vraiment, oui. Je vous en laisse le... Voilà. On enchaîne avec deux questions de Philippe. – On comprend maintenant que vous n'avez pas attendu vos déboires post-M6 avec la campagne des réseaux sociaux contre vous pour avoir heurté les autoproclamés gardiens de la bien-pensance. Vous vous retrouvez dans le camp des parias aujourd'hui. – Vous avez été viré de M6. – Vous l'aviez anticipé tout ça ? – Alors, à côté de mon activité de conférencier, j'ai écrit une conférence sur mes sujets une par mois depuis 10 ans, j'ai effectivement développé un hobby qui est de me faire virer des médias. Alors, avec un certain talent... – C'est un sport, quoi. – Et un certain brio. Alors, ça a commencé par un journal... Un journal papier qui m'avait promis une chronique et puis finalement, après me l'avoir fait réécrire 4 fois, il l'avait jugé un petit peu trop corrosive et donc elle était passée à la trappe. – Lequel ? Lequel ? – Non, mais il n'existe plus. Enfin, un journal pour homme... Un concurrent de GQ. – C'est pire qu'à présent, dis-donc. – À présent, Stéphane-Édouard écrit quand il veut. – Alors ensuite, j'ai été viré de la radio puisque j'animais une chronique le lundi à 15h sur RMC aux côtés d'une charmante ex-actrice porno qui avait décidé que les émotions humaines... – C'est sympa, ça. – C'est un fait, c'est-à-dire qu'elle faisait du porno et elle était actrice, donc c'est une actrice porno. Et qui avait décidé qu'en fait, la raison, le dogme de la raison était de son côté de la table. – Une émission très suivie d'ailleurs. – Très, oui, c'était la plus suivie de l'après-midi. – Oui, oui, oui. – Et donc... – C'est vrai qu'elle était assez autoritaire, oui. – Oui, c'est Brigitte Laé, moi je l'ai interviewée à plusieurs reprises. Oui, effectivement, c'est quelqu'un de remarquable. – Oui, alors en fait, j'ai eu un doute... – On a la regardé. – J'ai fait une émission de télévision avec Brigitte Laé. – Bien sûr, maintenant que vous n'avez pas tourné les films, alors on continue. – Je regrette, oui. – Alors en réalité... – Elle est plus sympa que Caroline Fouresse, par exemple. – Mais je n'ai pas l'honneur de la rencontrer, j'attends ce jour avec impatience. – Surtout, c'est que j'irai. – Oui, alors nous avions deux différents avec Brigitte Laé. Le premier était qu'elle avait des problèmes de conjonction de temps. Et donc du coup, elle se trompait dans ces conjonctions de temps. Et comme moi je me trompais un petit peu moins qu'elle, elle me reprenait ma syntaxe. Alors s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc elle m'agacait déjà à me reprendre ma syntaxe, entre les publicités, en me disant, « Mais non, on ne dit pas, ça m'agacait. » Et puis un jour, pour la Saint-Valentin, je crois, il fallait que j'arrive avec des propositions de jeux pour renforcer le couple. Enfin vous savez, c'était le niveau évidemment du média qui l'a diffusé. – De jeux coquins, oui. – Non, pas forcément coquins. Et donc j'avais proposé un stage de cuisine ensemble. – Ah oui. – Parce que… – Vous n'êtes pas coquins. – Non, mais… – Non, mais… – Non, mais… – J'ai une sexualité très auditive. Moi, la réalité concrète m'intéresse peu en fait. Donc j'avais proposé un stage de cuisine. Et ça a été mal compris. Ça a été pris pour une injonction à envoyer des femmes à la cuisine. Alors qu'en fait, si on réécoute la chronique, je disais, ben voilà, cuisiner en même temps, c'est l'occasion de partager, etc. Et elles étaient deux… – Surtout pour une dame fourrée, par exemple. – Ah ! – Elles étaient deux, donc de l'autre côté de la table. Une écrivaine que j'avais en plus invitée et rémunérée à une de mes conférences. Donc qui aurait dû être de mon côté. Mais comme dit la grande néo-féministe Camille Paglia, il y a toujours cette… ça s'appelle la coercition des phéromones. Vous savez, quand vous avez deux femmes d'un côté, elles sont toujours ensemble contre vous. Quoi que vous disiez. C'est pas de moi. Toutes les citations misogynes ne sont pas de moi. J'ai les sources. Donc hop, ça glisse, ça glisse, mais c'est pas de moi. Et donc elles se sont mises contre moi en disant « Mais qu'est-ce qu'il est macho ? Qu'est-ce qu'il est macho ? » Et en fait, je ne comprenais pas du tout, puisque j'évoquais un stage de cuisine à deux pas d'envoyer la femme au fourneau. Et donc, bon, évidemment, comme dans toute bonne provocation répétée, répétée, à un moment, on a une saillie qui sort, on a quelque chose. Alors elle a fait une faute grossière. Et je lui ai dit, vous savez, c'est au féminin, cet adjectif. Et elle m'a fait un immense sourire avec ses grands yeux bleus figés. Là, je me suis dit, soit elle me veut, soit je suis viré. Et elle ne me voulait pas, en fait. Ça se termine mal. J'ai quand même tenu... J'ai quand même tenu 17 ou 18 semaines. C'est bon record. Après, voilà, M6, donc une émission de télé-réalité, même s'il faut l'appeler une expérience de... Je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. J'ai oublié la terminologie, la sémantique, car vous savez qu'aujourd'hui, tout est symbole, tout est sémantique. Donc il y avait des mots à prononcer. Ce n'était pas un jeu, c'était une expérience. Ce n'était pas de la télé-réalité, c'était de la science humaine. Bon, bref, c'était de la télé-réalité. Et là, je n'ai pas tenu 17 semaines. J'en ai tenu un petit peu moins. Jusqu'à ce qu'une charmante journaliste, féministe, pléonasme, d'un gratuit qu'on donne dans le métro et sur lequel, en général, les gens s'essuient les pieds... Vous savez, quand il pleut, on prend le gratuit, puis on s'essuie un petit peu le... Il doit y avoir une vocation, un symbole, quelque chose. Et décide, en fait, que j'étais un petit peu trop... Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, que je ne lui plaisais pas. Donc, elle s'est livrée à un savant collage d'expressions que je n'ai pas prononcées, comme le fameux « dresser sa femme ». Donc, elle a trouvé une vidéo où je critiquais un imbécile sur Internet qui écrivait « il faut dresser les femmes ». Et c'est devenu ma phrase. Montage caractérisé, en effet. On poursuit les questions. Les relations amoureuses, Philippe, votre spécialité. Vous en faites votre profession depuis des années. Vous étudiez les relations entre les hommes et les femmes. Mais ça doit quand même impacter votre vie personnelle, votre approche avec vos amis, vos compagnies. Votre épouse, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on étudie toujours les autres, forcément, on doit considérer ensuite tous les éléments féminins ou masculins, mais surtout féminins, comme des cobayes, des laboratoires, non ? Oui, alors c'est un... Ça n'arrête jamais, votre étude. Non, enfin, oui et non. C'est un petit peu comme si vous disiez à un ingénieur qui passe sur un pont. Quelle est la portance ? Quel est le couple ? De quelle longueur est l'arche ? Il doit y penser à chaque fois qu'il passe sur un pont. Je ne pense pas. Je pense au contraire qu'on est branché, on est câblé de façon à isoler un petit peu ces sphères mentales et que quand on n'a pas envie d'y penser, on n'y pense pas. Après, quand ça me permet d'avoir un coup d'avance et de ne pas finir avec deux divorces sur le dos, trois pensions et quatre gamins en vadrouille, eh bien, je m'en félicite plutôt, car c'est désormais le sort, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est tragique, mais c'est la réalité, ce n'est pas moi qui fais les stats. Désormais, les couples, ça dure 12 ans en moyenne. Deux couples sur trois sont séparés à Paris. Enfin, on ne va pas rappeler tous ces chiffres qui sont un petit peu tragiques. Voilà, ça me permet de naviguer, de ne pas trop encore avoir coulé dans l'univers impitoyable des rencontres. Et puis, de temps en temps, ça me fait rire parce que j'entends de la bouche de quelqu'un une phrase que j'ai écrite ou dite en séminaire il y a dix ans, je ne le dis pas, et puis je souris en coin. Mais, vous savez, l'amour... Donc, il n'y a pas d'interférence entre les heures de bureau et les heures privées. En fait, quand on travaille à son compte, on travaille souvent la nuit. Donc, si on est seul, c'est bien. Sinon, forcément, il faut un petit peu s'isoler. Non, mais en fait, je ne sais plus qui a dit l'amour dure jusqu'au moment où l'expérience dépasse les certitudes. Et effectivement, quand on a beaucoup recherché sur le sujet, ce moment arrive plus vite. C'est-à-dire qu'on est plus vite fixé sur le potentiel d'une relation. On sait plus vite si ça ne va nulle part et on sait un petit peu plus vite si ça va quelque part. Mais on ne sait pas où ça va. Le féminisme historique. Oui, alors, historiquement, le féminisme demandait une équité juridique, ce qui a été, effectivement, globalement une chose acquise maintenant. Mais vous évoquez un féminisme 2.0, voire 3.0, qui se résumerait aujourd'hui une espèce de quête infinie de nouveaux droits. En fait, c'est le droit, toujours, d'avoir des droits. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une quête sans fin ? Et une quête sans fin n'est-elle pas une lutte stérile par essence ? Là, on monte d'un cran, on descend d'un octave, on a bien capté la tension et on monte d'un cran. Une lutte sans fin n'est-elle pas un combat stérile par essence ? Alors, en fait, il faut bien adosser les combats féministes à l'époque à laquelle ils se sont déroulés. Sinon, on risque d'enfreindre la loi de la contextualisation et on risque de sortir une trousse à outils de type laser à l'époque de la préhistoire ou vice-versa. Donc, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, on est au 3.0. Pour résumer, pour nos auditeurs qui n'adonnent pas leurs heures perdues à étudier toute l'histoire du féminisme, ils font bien, ce n'est pas si passionnant. Il y a eu trois phases. La première, c'était une revendication civique qui a commencé à ce qu'on appelle les conventions de Niagara aux États-Unis pour que les droits des femmes soient inscrits sur la Constitution américaine dans l'amendement 5, je crois, 5 ou 6. Ensuite, le demi-siècle s'est passé et la deuxième phase a eu pour but d'enrichir ses droits avec notamment le droit de vote, la liberté d'avorter, etc., même si ça s'est fait à des vitesses un petit peu différentes dans tout le monde occidental. Et alors, cette troisième phase, je pourrais presque réutiliser, si j'avais la flemme, la citation sur la poésie, c'est-à-dire que finalement, tout le monde a le féminisme à la bouche sans faire ce qu'il conviendrait de faire en premier, c'est-à-dire de définir ce dont on parle. Donc, il y a une confusion entre féminisme, féminité, féminitude. Il y a un combat. Elle croise les bras. Ça veut dire que je commence à rentrer dans les sujets tendus. Vous avez vu, je l'ai remarqué. – Il est très observateur, bien sûr. – Et oui, oui. – D'un côté, vous êtes la seule femme autour de lui. Je ne parle pas du public, bien évidemment. Mais comme je suis là, j'avais remarqué. Aujourd'hui, il est de bon ton. Il est, pour être dans les futurs promis de son entreprise, ou pour être dans ceux qui ont le bureau plus près de la fenêtre dans le journal, ou pour ceux qui auront peut-être la chance d'être mutés dans la ville qu'ils souhaitent, il est de bon ton d'afficher un féminisme abstrait sans qu'il ne soit jamais besoin de le définir, et qui, dans la pratique, consiste à promouvoir et à apprécier positivement toutes les facultés associées à la féminité, tout en dépréciant systématiquement toutes les facultés associées à la masculinité. C'est-à-dire, symboliquement, à vouloir d'un individu, d'une collectivité ou d'un État, qu'il est à la fois la force du père autoritaire et la tendresse de la mère nourricière. C'est-à-dire que tout ce qui va être typiquement masculin va être déprécié tout en disant que ça manque. Donc l'autorité, c'est très, très, très vilain quand on met une gifle à un voyou qui traverse devant un bus et qui vous insulte. Mais néanmoins, quand on l'a plus, on se rend compte que ça manque et que rien ne fonctionne. Et en même temps, certaines qualités vont être, comme par exemple l'empathie, l'interprétation non-verbale, l'intuition, toutes ces qualités abstraitement associées à la féminité vont être très, très appréciées positivement. C'est les hommes. Voilà. Vous parlez comme Zemmour, un peu, là, en fait. Il y a quelque chose, là. Alors, Zemmour a quelque chose d'intéressant qu'il est qu'il a soit très raison, soit très tort. On m'a déjà fait cette remarque. Oui, là, ça m'a sauté aux yeux, en fait. On m'a déjà fait cette remarque. Et en réalité, je suis parfois 100% sur sa ligne et parfois 100% en désaccord. Je me suis livré à l'exercice d'exprimer quand j'étais en désaccord. Par exemple, il avait réalisé avant l'été une analyse sur les droits des femmes en Arabie Saoudite par rapport au fait qu'elles puissent conduire ou pas. J'avais titré ma vidéo Je suis en désaccord avec Zemmour. Personne ne l'a regardé, ça n'intéressait personne. Par contre, quand je dis je suis un petit peu d'accord, tout de suite, c'est... Voilà. Donc, il a grandement raison ou grandement tort selon les sujets. Ce n'est pas une attitude de normand, mais il a souvent raison sur le féminisme et il a souvent tort sur d'autres sujets dans une certaine partie du monde. Vous avez une question sur la pornographie ? Oui, c'est une des grandes lacunes du féminisme contemporain. C'est que certaines de ces dames sont toujours prêtes à stigmatiser des comportements typiquement masculins. Ça va jusqu'à la condamnation du regard appuyé, dont la définition demeure encore à être précisée. Mais on les entend moins sur la pornographie de masse qui passe par Internet. Et donc moins qu'on puisse dire, et que je ne donne pas une image très gratisante de la femme, est-ce qu'on peut dire que ces féministes ont renoncé à lutter contre ce phénomène parce qu'ils ne veulent pas entraver l'extension du marché sans limite et préfèrent, et donc de fait, préfèrent concentrer leurs attaques sur une cible assez facile qui est globalement le mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans ? Alors, en effet, le... Non, je ne pensais pas spécialement à vous. Moi, je n'ai pas 50 ans. Ça fait longtemps, mais... Le mâle cisgenre, comme on dit, qu'il convenait il y a encore 50 ans d'appeler le mâle normal, mais qui désormais est anormal. Le mâle cisgenre, donc l'hétérosexuel plutôt pâle de 50 ans, est pris entre ce que les Romains anciens appelleraient les fourches codines, c'est-à-dire une paire de gifres sur la gauche, une paire sur la droite. C'est-à-dire qu'il est soumis à l'injonction de... Il est entouré d'images pour le moins érotiques, voire pornographiques, sur tous les kiosques à journaux, toutes les publicités pour des vêtements, pour des maillots de bain, voire pour des objets transitionnels qui n'ont strictement rien à voir, affichent à côté des pans de peau, des bustes, des galbes de hanches à profusion, car les publicitaires ont compris que le désir était un argument de vente. Et en même temps, deuxième effet qui se coule, ou deuxième pince de la fourche codine, il ne faut ni regarder, ni montrer qu'on a vu, ni montrer que c'était moustillant, et il faut garder une placidité de moine tibétain. Mais tout le monde n'est pas le Dalai Lama. Moi, si vous mettez mon genre de femme qui passe devant moi en ma guichant, je vais... Avoir un regard appuyé. Je vais avoir un regard appuyé ou pas, ça va dépendre. Mais donc, en fait, on soumet à des injonctions contradictoires, au double bind théorisé par d'autres. L'homme du quotidien, tout en lui niant toute éducation sentimentale. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'éducation sentimentale, il n'y a pas de... On va nier l'efficacité ou la pertinence de formation comme les miennes, tout en enjoignant le pauvre type esclave du tertiaire, corvéable à merci, qui sera 20h le soir, et qui n'a pour se rincer l'œil que les images qu'il voit dans le RER, en le semonçant et en le sermonant pour ne pas regarder les femmes. Je pense que l'homme du quotidien n'en est simplement pas capable. Cette double injonction est trop dure. Donc, il faut être cohérent. Soit on enlève la nudité, on réduit fortement la nudité sur les packagings, les kiosques à journaux, etc. Et on le soulage un petit peu de ce désir violent. Soit on a un clé qui bug. La presse féminine est également la première coupable. On n'a jamais vu un journal comme Elle, Marie-Claire ou Cosmo mettre un boudin en une. Ah oui, ben ça c'est... Alors, il y a un début, alors... Il y a une chose au moins qui ne changera pas, l'éternel féminin. On peut toujours parler à une femme ce qu'elle pense d'une autre femme. Moi, je vais revenir à la télé. Est-ce que vous avez cru une seconde, vraiment, au caractère scientifique et à la compatibilité amoureuse de l'émission Marie au premier regard ? Est-ce que c'était... Ou est-ce que c'était une arnaque de télé-réalité à laquelle vous avez prêté votre caution scientifique, d'ailleurs, pour le coup ? Alors, je vais... C'est une question si bonne que je suis obligé d'appliquer quelques précautions oratoires. Pourtant, je ne suis ni frileux ni peureux. Je suis obligé de rappeler que les clauses de mon contrat ne s'arrêtent pas à la fin de la diffusion de l'émission et ne s'arrêtent jamais. D'accord. Voilà. Donc, la réponse honnête à cette question me mettrait dans un embarras tel qu'il faudrait que je fasse la quête pour que tout votre public cotise et le pays mais très juridique. La question, elle est bonne. Elle est excellente. Vous allez dire, il y a le mot mariage. C'est vrai que sur TF1, vous auriez été dans une émission de télé-réalité qui aurait été couché au premier regard ou couché au premier encart si on est moins frileux. Mais là, vous avez bien vu quand même ça. Vous avez un contrat, mais vous saviez où vous allez. Institution sacrée, le mariage, c'est vrai. Clé de voûte de notre société civile, d'ailleurs aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut se moquer du mariage comme ça ? Je vous rappelle que le Luron et Coluche, les malheureux, sont morts après s'être moqués horriblement du mariage, frappés par une malédiction la même année. C'est le malin qui était derrière. C'est vrai. J'ai Stéphanie Bignon. Oui, Stéphanie étant pas là, on embrasse. Ça t'en habite. Alors, ma réponse va vous décevoir et elle est pourtant très honnête. Allons-y. Il y a deux types de profils dans une production télé. Oui. Il y a les gens qui parlent argent, et il y a les gens qui font les émissions. Les gens qui parlent argent sont très intelligents. Et ce sont eux que vous voyez quand vous signez le contrat. Et ils sont très intelligents. Ils m'ont fait croire à une forme de bienveillance. Ils me l'ont très bien présenté. Donc ça, vous l'avez cru. Et très bien vendu. C'est un échantillon à étudier aussi. Ça peut être intéressant pour le scientifique que vous êtes. C'était un échantillon. Après, on ne les voit plus. Non. Après, on ne les voit plus. On ne les voit qu'à la fin, à la compta, quand on passe à chercher son chèque. Chercher son chèque. Donc, je vais vous dire oui. Ça, j'en aurais coché. Vous en aurez voulu. Il m'en aurait voulu. Vous savez de quoi, Martial ? De ne pas avoir pensé avant de parler. Car une fois qu'on a commencé à parler, la parole est son maître. Donc, première partie de la réponse, vous côtoyez dans un premier temps des gens brillants et vous êtes séduits. J'avoue avoir été séduits parce que j'ai côtoyé deux personnes, une ennemie notamment, qui sont brillants et qui m'ont mis en confiance. Secondo, c'est un petit côté démiurgique, effectivement, d'imaginer que l'on pourra mener pour une fois, on me reproche de faire du qualitatif, on me reproche de la subjectivité. On me dit, mais tu ne cites pas souvent de chiffres, tu cites des écrivains, tu cites des... Mais on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'a pas beaucoup de stats. Là, j'avais du matériel humain à qui je pouvais demander ce que je voulais, des chiffres, des nombres, des expériences, des photos, des dessins, ce que je voulais pour travailler quantitativement. Voilà les deux parties de ma réponse. Après, le reste, je le pense très fort, mais vous devrez le deviner entre mes mots. C'est une forme de réponse remarquée. Je trouve un peu, quand même. pour qui sait l'entendre, vous devriez deviner une petite déception. Alors, je sais que vous vous défendez farouchement d'être misogyne, d'être sexiste. Moi, je voudrais revenir sur une de vos interventions en 2014 sur la web radio Spike Séduction. Vous avez pris la défense de Bill Cosby, donc l'acteur américain, et dans laquelle vous remettez la parole des victimes de viol en doute. Ça m'a été désagréable. Vous dites, je rappelle qu'à partir d'un degré de staritude, tout à fait nul, de type télé-réalité, ou de musicien dans un groupe qui fait une tournée, ce n'est plus l'homme qui va chercher les filles, ce sont les filles qui font la queue devant sa loge. Ce n'est pas misogyne, c'est la réalité, dites-vous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une star, quelle qu'elle soit, finalement, est au-dessus de tout soupçon de viol ? Tout simplement parce que tout le monde a envie de coucher avec elle ? Non, personne n'est au-dessus de tout soupçon, mais il faut quand même remarquer ce que j'appelle les récurrences. Quelque chose qui se produit une fois est une occurrence. Quelque chose qui se produit deux fois est une coïncidence et à partir de trois fois, il y a une récurrence. À l'époque de Bill Cosby, nous n'avions finalement que peu d'autres exemples. C'était un des premiers du Hollywood tout puissant à être en accusation. C'était le Weinstein du pauvre, à l'époque. C'était l'homme le plus riche des États-Unis de l'époque. Oui, c'est vrai. On le voyait moins influent, nous, de là où on était, en tout cas. Oui, mais ça l'était néanmoins. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un recul historique de trois, quatre ans sur cette époque-là qui nous a montré, encore il y a quelques heures à peine, qu'une certaine Asia Argento, en une semaine, affirme d'abord ne pas connaître un garçon de 17 ans puis l'avoir fréquenté, n'avoir jamais accouché avec lui puis on les voit ensemble au lit, de lui avoir d'abord prêté de l'argent puis reçu de l'argent puis versé de l'argent. Vous savez, quelqu'un qui m'attaque beaucoup dans les médias qui s'appelle Kaufman, à ne pas confondre avec le vrai sociologue Kaufman, donc Kaufman avec un K, tortue géniale, a écrit, et je le cite, que quand on recueille du matériel sociologique, il ne faut jamais, 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 ceci est vérifiable, prendre la parole du témoin pour argent comptant. Oui, d'accord. Moi, dans le jamais, j'inclus également les cas où la raison est tout à coup reléguée au second plan devant l'émotion. Il y a une liste longue comme le bras de cas de déclaration exagérée ou erronée ou complètement fausse. J'encourage simplement à une forme de prudence. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Et ensuite, quant au fil de groupie devant les loges, c'est vrai et c'est vérifiable. Vous lisez les paroles de quelqu'un qui a été une star en son temps qui s'appelait Michael Jackson. Je pense que vous avez entendu parler. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Que disent les paroles de Dirty Diana ? Eh bien, elles disent que font toutes ces filles à la sortie de ma loge. Oui. Et c'est... J'aurais été musicien. Avec Mick Jagger, on comprend. Avec Michael Jackson, c'est moins évident. Si je peux intervenir pour confirmer, j'ai eu un oncle musicien professionnel qui n'était pas une star mais qui était professionnel et tout. Il m'avait expliqué et il dit oui, tous les soirs quand on joue, il y avait un orchestre, en jouant, je regardais celle qui était disponible et tout. Il n'y avait aucun problème. Mais ce n'est pas forcément... Il y avait juste sa femme qui était... J'aurais été chanteur. Ce n'était pas une star. C'était juste... Ça n'arrive jamais ici. C'est pas forcément... C'est pas forcément celle-là qu'ils ont envie de violer, j'ai envie de vous dire. Après ça, le consentement, c'est oui ou c'est non. Les filles qui vont à 11h du soir dans la chambre d'une vedette... Attention à ce genre d'argument parce que c'est l'argument de tous les violeurs, Philippe Randa. Attention à ce genre d'argument. Je suis d'accord. On peut quand même mettre en doute la parole de l'un et de l'autre. Oui, mais alors... D'accord, mais pas seulement... C'est l'argument parce que là, c'est forcément l'argument de ceux qui se défendent. Mais enfin, il y a quand même la fille qui monte à 23h boire du champagne dans la chambre de quelqu'un qui visiblement apprécie le beau sexe et ensuite se dit... Ah ben... Eh ben oui, mais alors... C'est pas pour ça qu'elle va te violer. Je suis tout à fait d'accord. Ce genre de mésaventure m'est arrivé. Je n'ai jamais violé personne. J'ai par contre eu, plus sur les mini-jupes. Si elles ne s'habillaient pas comme ça, ça ne se passerait pas comme ça. Vous ne pensez pas ça, je suppose. De quoi ? Si les filles ne s'habillaient pas comme ça, on les... Je vais la faire. Je vais la faire. C'est pour ça s'en aller. Je vais la faire. Si les filles ne peuvent très bien s'habiller comme elles ne sont pas. Il sera malentendu. Il y a quelques du monde qui m'attend. Il faut que vous soyez notre animatrice. Quand une femme prononce le mot alcool dans une invitation... Ah, vous n'avez pas fini. L'idée du sexe n'est jamais loin. Il m'est souvent arrivé de proposer d'aller boire un verre parfois très alcoolisé à des hommes. Et pourtant, sans arrière-pensée, je vous l'assure. C'est quoi le rapport ? Alors, le rapport, c'est qu'on ne peut pas exiger des hommes qu'ils devinent tout. Je ne dis pas que ma liste de signes d'intérêt... J'ai fait, il y a dix ans, une liste de signes d'intérêt et une liste de signes de désintérêt. Ah. En disant... Voilà, celui-ci en est un, par exemple. Ça, c'en est un. Mais vous l'avez tout de suite reprise. J'ai dit, voilà, il y a fort à parier que quelqu'un qui vous relance dans les blancs, que quelqu'un qui vous fixe plus longtemps, que quelqu'un qui hésite à vous contredire, que quelqu'un soit globalement intéressé par vous. Et en contrepartie, il y a fort à parier que quelqu'un qui affiche, enfin, qui montre tel et tel site soit désintéressé. J'entends depuis le début, notamment de la part des femmes, que, au titre que nous sommes toutes uniques et que nous échappons à toutes les catégories, cette liste est abjecte, cette liste est inutile, cette liste est stupide, personne ne s'y reconnaîtra jamais. Bon, très bien. Je l'ai brûlé, je l'ai jeté, j'ai demandé pardon, j'ai fait échouva, j'ai tout fait. Bon. Maintenant qu'on n'a plus de liste, on explique comment à un homme à reconnaître le oui d'une femme qui ne le prononce pas. Parce que vous ne le prononcez jamais, c'est à... Non, vous ne le faites pas. Alors là, je le sais. Non, c'est faux. Ben oui, c'est faux, c'est faux et vrai en même temps, si vous voulez, mais c'est plus vrai que faux. Vous ne le prononcez jamais car c'est désérotisant au possible que de donner son accord verbal à ce qui va être la parodie d'un acte de mort, comme dit Georges Bataille, qui est le rapport... Aux Etats-Unis, il faut le pencher dans le papier. C'est très nouveau, c'est très nouveau, c'est en train d'arriver. On va dire que ça se fait naturellement, on va dire. Le naturel n'existe pas, c'est de l'expérience intériorisée. Donc, quand on ne dit jamais franchement oui et rarement franchement non, il faut que... Non, 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 les femmes peuvent dire tout à fait franchement non. Tout à fait franchement non. Et c'est là, justement, que commence et s'arrête le consentement. Voilà, c'est au non. On est d'accord, c'est vrai pour Tariq Ramadan, c'est vrai pour Weinstein, c'est au non que ça commence et ça s'arrête. Et pour Asia Argento, ça commence quand ? Oui, mais même chose. Mais même chose. Alors là, pour le coup... Les prédatrices sexuelles, ça existe aussi. Mais je suis tout à fait d'accord. On va être obligé de conclure. Vous savez, Caroline, qu'on a un calendrier pour tenir un agenda. Vous avez conclu tout ça par des excuses, en fait. Et pourquoi alors vous êtes-vous excusé, finalement ? C'est ma dernière question. Alors, peut-être parce qu'à cette époque-là, je me sentais encore travailler en équipe. Oui. Et que je suis quelqu'un de loyal et qu'entre servir mon équipe et trahir mon équipe, j'ai servi mon équipe. Voilà. C'est-à-dire que... Vous avez été défendu, d'ailleurs, par l'autre psy de Mario Premier Regarde. Elle a pris votre défense. Oui, je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix, d'ailleurs. Mais... Enfin, je n'ai pas eu un coup de fil après, rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il faut comprendre qu'on a passé huit mois ensemble. On a tourné du 2 janvier au 31 août. Ce ne sont pas des dates arbitraires, ce sont les vraies dates. Et que quand on passe huit mois avec quelqu'un dans différentes villes, dans le train, dans l'avion, dans le taxi, dans des studios confinés en ancienne clause, eh bien, on développe une forme de... 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 de quelque chose. et que je ne trahis pas les gens pour qui je... collabore. Allez. Dédé Saint-Dignas qui a eu le temps, après ce débat, de faire quelques dessins. Alors là, je crois que ça représente, je pense, quelqu'un qui doit être un genre de... J'espère que ce n'est pas moi. Non, non, je ne pense pas. M. Stéphane Édouard, je suis timide avec les filles, à leur contact, c'est horrible, je suis aussi rouge qu'un bolchevik. Voilà, ça, c'est le premier dessin. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est pour la liberté. S'il y en a un qui s'est reconnu et qui ne m'attendent pas à la sortie. La gifle sociologique de Stéphane Édouard, qu'en pense Freud ? Ben, ça remet les idées à un endroit. Ça, c'était pour l'histoire de la gifle. Stéphane Édouard stigmatise les dindes, moi, je les aime trop, du coup, je me retrouve en surpoids, dit cette personne. Jusqu'où peut-on persévérer en amour ? Ça fait des siècles que j'attends, dit ce Gaulois, la France de Clovis, Jeanne d'Arc et Saint-Louis. Ça, c'est un thème de l'université. Et puis voilà, celui-là, je vais pouvoir vous l'offrir avant que nous regardions ensemble le premier sujet parce que vous appliquez et vous vous appliquez à analyser l'impact social sur les comportements. On va vous demander quel regard vous portez sur une des personnalités politiques du moment, et l'une des plus importantes, Marine Le Pen. Et avant de venir sur ce premier sujet que nous évoquerons directement avec Caroline, je vous permets de vous présenter votre caricature. Stéphane-Edouard, sociologiquement incorrect, c'est une caricature, je me la donne. On se retrouve dans quelques instants. La vague populiste en Europe profite-t-elle au Rassemblement national ? Marine Le Pen affirme que pour son parti, le moment est venu de remporter les élections européennes et prend exemple sur les pays comme l'Italie, l'Autriche, pour affirmer la suprématie de ses idées en Europe. Mais aux difficultés internes de son mouvement, argent, choix de la tête de liste, ennui judiciaire, et à la concurrence Dupont-Aignan, Filippo Asselineau, s'ajoutent des populistes suédois qui plafonnent à 17% ou encore un chancelier autrichien qui fait voter contre Orban. Stéphane-Édouard, je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique. Marine Le Pen peut-elle surfer sur la vague populiste ? Oui, alors en ce moment, on ne peut que s'y intéresser puisque c'est un petit peu le point de fuite de toutes les analyses sociologiques. C'est un arrière-plan conditionnel. Il y a un certain nombre de faits porteurs d'avenir en Europe en ce moment qui pourraient donner l'impression au front, au rassemblement national, pardon, que le ciel s'éclaircit. En réalité, je suis assez dubitatif pour la simple et bonne raison que cette analyse me semble biaisée. En réalité, les votes nationaux ont des origines tout à fait différentes en Europe. C'est-à-dire que l'Europe est confrontée aux mêmes enjeux. Les 28 pays européens, selon moi, on a les mêmes enjeux. C'est la transition énergétique, la modification démographique et la subordination à l'UE. Pour moi, c'est les trois grands enjeux qui surdéterminent tous les autres. Mais la hiérarchisation de ces enjeux est vécue très différemment. J'ai la chance d'habiter entre la France et l'Italie et je viens, avec ce que les impôts m'ont laissé, de m'acheter un cabano en Espagne. Je n'ai pas dit un château, j'ai dit un petit cabano de rien du tout. C'est ce qu'elle pique. Je parcours régulièrement ces trois pays-là. Je remarque qu'en réalité, dans des enjeux communs, finalement, chacun voit un peu midi à sa porte. Les Espagnols, ils sont obsédés par quoi ? Les Espagnols, ils sont obsédés par une chose, c'est le traumatisme des banques en 2008. Les Français sont obsédés par l'absence de croissance. Chaque mois, chaque deux mois, chaque trimestre, la prévision, la croissance qui ne revient pas. En France, il n'y a rien qui croit, il n'y a que l'abstention, comme disait l'autre. Les Italiens, c'est la fracture nord-sud et la ghettoïsation de leur périurbain. Les Allemands, c'est la réorientation de l'aide extérieure qui provient de leur accident commercial. Donc, et je m'arrête là parce qu'on pourrait en faire 28 comme ça. En réalité, le biais qui va servir de support à ma réponse, c'est que le même vote, ou en tout cas, le vote pour le parti dit ou qualifié à tort ou à raison d'extrême droite ou extrêmement conservateur ou de droite radicale, etc., en réalité, ne me semble pas être le marqueur d'une solidarité continentale ni d'une espèce de connivence politique pan-européenne où tout à coup, tout le monde aurait synchronisé ses horloges et les étoiles se réalignaient. Pour moi, c'est simplement que quand l'économie se contracte, quand le climat se contracte, quand la finance se contracte, quand tout se contracte, eh bien, on veut un capitaine à bord. On est prêt à sacrifier une partie de sa liberté individuelle, c'est-à-dire de la démocratie, pour un pouvoir un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus hiérarchique. De la même façon qu'une révolution, c'est toujours un changement de bourgeoisie, une laïcisation à excès, à la fin, va appeler à une certaine forme d'appel à la manivelle, à une forme de hiérarchie, à une forme de transcendance, à une forme d'ordre et d'autorité. Et le parti traditionnellement à tort ou à raison attaché au symbole de l'autorité va être généralement celui qui est le plus à droite sur l'échiquier politique. Donc je ne vois, pour résumer en une phrase, je ne vois guère de points communs entre le vote à droite de l'Italie que je connais bien pour y habiter, celui des Suédois, celui des Autrichiens et les autres. – Vous n'êtes pas le seul à le dire, Patrick. – Ah ben mince, je pensais qu'elle était de moi celle-ci. – Les observateurs disent qu'il n'y a pas d'homogénéité entre ces pays-là et surtout pas d'international nationaliste précisément. – Oui, il y avait un scale qui est, je crois que c'est les Inconnus où il y a été Manu, tu descends et tu sais pourquoi faire ? En fait, ces élections, c'est un peu ça, c'est pourquoi faire ? Ok, il va y avoir une vague, mais pourquoi faire ? Et il y a 5 ans, le Front National était le premier parti aux élections européennes. Ils pourraient avoir un bilan aujourd'hui de leur groupe européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quel est leur avenir ? Moi, c'est ce problème-là. C'est qu'aujourd'hui, on a l'Italie et la Hongrie qui sont plutôt en avant, qui sont à la tête de leur gouvernement. La France, pendant 5 ans, elle a été au Parlement européen. C'est une machine extraordinaire, le Parlement européen. Je pense que Martial connaît ça. – Il y a beaucoup d'enquêtes là-bas. – Il y a des moyens énormes, d'argent, de moyens techniques, etc. et on peut faire plein de choses. Si le Front National, aujourd'hui, décidait que cette élection, c'était la possibilité de former ses cadres, c'est-à-dire d'amener que des jeunes sur une liste et de les former pendant 5 ans. Il y a un avantage quand on est député européen, c'est qu'on ne peut pas faire trop de conneries vu qu'on a peu de pouvoir. Par contre, on peut énormément observer. Observer la machine, comment elle fonctionne. Maintenant, au Front, et même en France, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas ? C'est qu'on place les copains, et puis en règle générale, il n'y a jamais de bilan du travail qui a été fait par ces gens-là. Je ne parle pas que pour le Front National, tout le monde est un peu à la même enseigne. Moi, je terminerai par les Bavarois, les Bavarois en Europe. À Bruxelles, ils ont acheté un château juste à côté, à côté du conseil à Bruxelles. Ils ont acheté un château. Ils ont plus de 50 personnes qui travaillent pour la Bavière. L'Île-de-France, ils ont 5 personnes et je crois qu'il y en a 2 qui sont des stagiaires. Ils ont 2 bureaux. Ça vous montre comment le problème, c'est qu'il y aura une vague, mais pourquoi faire ? Bien sûr qu'on peut critiquer une Marine Le Pen démonétisée, dévalorisée, perdue pour la cause après le débat, etc. Ils sont à nouveau à 21%. C'est la concurrente d'Emmanuel Macron. C'est ça la question que je vous pose finalement. Il y a des bons députés. – Mais bien sûr, bien sûr. – Mélenchon se retrouve dans les choux. – Nicolas Bay qu'on a reçu, Nion Goldnich qu'on a reçu. – Qui font du très bon travail. – Honnêtement, ils sont de qualité. Ce ne sont pas des… – Non, non, je ne dis pas qu'ils ont de mauvais côté. – Écoutez, c'est que Mélenchon se retrouve dans les choux et plus que dans les choux. Alors c'est Cécon Bendit qui est sur la liste en marche, là je vais vous dire que ça va être – Le problème c'est que la vague va avoir lieu et il va falloir que cette vague se transforme par quelque chose parce que les gens autrement ils iront ailleurs. – Oui, c'est déjà fait. On vous a déjà dit ça. – C'est-à-dire que la vague c'est bien gentil, on proteste, mais s'il n'y a pas un projet derrière, si demain le Front National n'est pas capable d'aller voir Orban, d'aller voir les Italiens, etc. en disant maintenant on se met ensemble, on essaye de faire quelque chose. Est-ce que Orban va accepter d'être dans le même groupe que Marine Le Pen après les élections ? Est-ce que c'est en train de se négocier ? Tout ça, on n'en sait strictement rien. Je veux dire, moi je… Si le Front est capable, le Rassemblement National est capable de faire ça, tant mieux. – Marine Le Pen n'est pas candidate, elle ne sera pas dans le groupe avec Orban, ça ne te posera pas. – Mais toutes ces questions-là, moi j'aimerais bien que les gens du Rassemblement National y travaillent. – Il faut déjà arriver jusque-là. Alors Philippe, petite trésorerie, gros sondage, le Front National est dans le tunnel du fisc, dans le tunnel de la justice, dans le tunnel du choix de la tête de liste aussi, qui n'est toujours pas trouvé. On nous parle d'Hervé Juvin, pas très glamour, qu'en pense le coach en séduction ? – Je ne sais pas s'il y a un coach en séduction parmi nous, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Je ne vois pas que les choses dénoncent. – Hervé Juvin travaille dans la revue Éléments, c'est un très bon choix. – L'émission sur TV Liberté s'appelle Juvin en Liberté. J'adore ça. – Non mais Juvin, c'est remarquable. – Mais pour l'électeur lambda, il n'est pas très charismatique pour l'électeur lambda. Ça évite à Marine Le Pen de choisir entre B et Aliot. Là, je suis d'accord. – On ne peut pas dire à la fois qu'on choisit l'intelligence, qu'on ne choisit pas l'intelligence. Juvin, c'est l'intelligence. – Je crois que la tête de liste du Rassemblement National ne va pas se décider sur le plateau. Il me semble que c'est eux qui vont décider, ce n'est pas ici. Il faut quand même voir une chose. Effectivement, les problèmes, comme vous le disiez très justement, d'un pays à l'autre sont complètement différents. Les problèmes des Allemands, des Italiens, des Espagnols et autres. D'ailleurs, en Espagne, il n'y a quasiment pas de parti populiste. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a quand même un avantage à ces succès grandissants dans tous les pays d'Europe d'une vague populiste, peu ou prou, selon notre point de vue, proche du Rassemblement National maintenant, c'est la crédibilité. Parce qu'il y a quand même une chose qui a toujours arrêté l'électeur à un moment donné, c'est la crédibilité des dirigeants du Front National anciennement et du Rassemblement National maintenant, c'est de savoir s'ils étaient capables. On en a beaucoup parlé avec le débat raté de Marine Le Pen, c'était sa crédibilité, ce n'est pas ses idées qui ont été mises en cause. Donc, pour les lecteurs, le fait que dans tous les pays, il y a une vague, on se dit, tiens, ils arrivent au pouvoir parce que dans une coalition en Autriche, ils sont au pouvoir. Dans une coalition en Italie, ils sont au pouvoir. En Suède, ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'ils seront peut-être dans une coalition, on ne sait pas encore, ce n'est pas arrêté les Jeux. Donc, on peut se dire aujourd'hui, en France, si finalement les autres pensent que des gens qui défendent ces idées-là peuvent gouverner et obtenir des résultats, ça peut, à ce niveau-là, avoir un effet important. Surtout qu'en France, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de popularité terrible du pouvoir. Bon, ça, c'est peut-être un peu logique pour tous les gens qui sont au pouvoir. Mais en face, il n'y a plus rien. Il reste une tête de lice, il en reste deux. Mélenchon et Marine Le Pen. Mélenchon, visiblement, est en roue libre parce que ça ne fonctionne pas, ce qu'il fait. Marine Le Pen a tous les ennuis de la terre financiers et autres, bien, il n'a même pas de tête de lice pour sa liste, effectivement. Mais tout le monde ne connaît qu'elle, à part ça. Qui connaît Laurent Wauquiez ? Les lecteurs, je parle des lecteurs, ici on connaît, mais les lecteurs de base, ils ne connaissent pas. Le jour où il va devoir voter, s'il se déplace pour voter, parce que ça, c'est le grand problème des européennes aussi, faut-il encore aller se déplacer ? Mais s'il se déplace, le grand problème, peut-être, du Rassemblement national, s'il en a un, ce n'est pas les ennuis financiers, c'est que Marine Le Pen n'est pas de tête de lice et qu'ils n'ont pas de tête de lice connue. Maintenant, on va voir, c'est qu'ils ont peut-être en sortir un du chapeau. – Les ennuis financiers peuvent quand même poser un énorme problème. – Est-ce que vous me permettez juste… – Oui, les ennuis financiers, tout le monde a des problèmes. – Mais attention, si les deux millions ne sont pas rendus, là… – Le problème, c'est qu'il y a maintenant sur l'échec qui est à droite des personnalités qui sont connues aussi. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est son moment, c'est son moment et que s'il trouve une Nadine Morano, une Janette Bougrabe, etc. pour faire un duo à l'Europe, ça voudra dire quelque chose et il s'est quand même adressé aux électeurs les Républicains, il est compatible et s'est adressé aux électeurs du Front National, il est compatible par son acte, courageux ou pas, mais… – Courageux, incontestablement, c'est le seul qui a fait franchir. – Et puis il y a, et même si ce ne sont pas dans les scores des sondages, il ne faut pas oublier François Asselineau parce que Asselineau comme d'ailleurs Florent Philippot mais peut-être plus Asselineau parce qu'il a un message qui est clair, je ne dis pas qu'il faut l'apprécier ou pas encore que je trouve que l'homme est intelligent et intéressant, on l'a reçu, on le recevra encore mais voilà, il y a des gens qui ont des messages. – Martial, vous m'embêtiez beaucoup en parlant de Nicolas Dupont-Aignan qui est fort sympathique et qui a quand même fait 4,5% aux élections présidentielles mais de le comparer maintenant avec Asselineau, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. – Mais non, mais je trouve que les démarches sont à la fois Dupont-Aignan, c'est un homme qui est connu. – Mais Asselineau, il ne veut s'allier avec personne. Alors qu'est-ce que… – Mais il a un message clair. – Il n'a aucun qui veut s'allier avec les autres. – Oui, mais il porte un message clair qui est celui du Frexit. Ça vaut ce que ça vaut mais le message est clair. – Oui, mais tout le monde ne veut du Frexit. Tout le monde a la trouille du Frexit. Ça a été le grand plantage du Front National puisqu'il s'appelait Front National à l'époque à la présidentielle. C'est qu'à 15 jours de l'élection, ils ont complètement viré à 180 degrés pour dire que non, on a arrêté, on ne sortait plus de l'Europe. – Je ne choisis pas les personnes, je ne choisis pas, je ne dis pas ce qui est bien ou pas bien. – Les personnes qui sont qui sont arrêtées, il n'y a que Asselineau, il représente moins d'un pourcent. – Philippe, vous me dites qu'il y a des personnes qui ne sont pas connues. – Et Florian Philippe, pour combien de pourcent ? – Je vous réponds que ce sont des gens qui sont connus, qui sont porteurs d'un discours et aujourd'hui d'un projet dont les Français ont entendu parler. – Point final, je ne sais pas que le projet est bien. – Personne ne connaît Asselineau, il ne faut pas exagérer. – En tout cas, on sait qu'il veut sortir de l'Europe, c'est le seul d'ailleurs. – Oui, il est présenté, mais tout le monde veut bien qu'il sorte de l'Europe au monde de France. – Je crois que Nicolas, Pierre, à côté de moi. – Oui, on parlait des problèmes du Front National, oui, on peut les taxer d'une certaine légèreté, c'est un fait, mais ce sont des problèmes qui sont d'ordre conjoncturel et non pas structurel. Et quand on parle de légèreté financière, quand on voit ce qui a pu se passer chez les Républicains du temps de Sarkozy avec Fillon, il n'y a pas de problème vraiment structurel au front, c'est vrai qu'ils ont leurs soucis, mais pareil, quand on les compare… – Enfin là, ils risquent l'asphyxie financière quand même, si le jugement ne leur rend pas les 2 millions, ils ne peuvent pas faire sortir des affiches. – Ils négocieront, voilà, on négocierait. Quand on a des dettes, on les négocie. – J'ai connu le Front National, vous n'avez pas un flèche, ça marchait, ils feront comme tout le monde, ils se serront la ceinture. – Moi je crois qu'ils sont au bord du dipot de bilan, je le pense. – Eh bien, ils feront autre chose. – Oui, ils élèveront des chats. – Mais non, mais ils redémarreront sur autre chose, bon ben c'est comme ça, et je ne pense pas… – Je présume qu'ils ont déjà prévu un plan B, il ne faut pas exagérer. – Je ne pense pas qu'il faille… – Enfin du moins, il faut espérer pour eux. – Je ne pense pas qu'il faille s'obnubiler sur la crédibilité de tel ou tel personnage. Si des Français votent pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce qu'ils sont crédibles, c'est parce qu'ils correspondent à une émotion et à une vision des choses. Et c'est intéressant parce qu'on parle du populisme et vous le situez tous à droite. On parlait du populisme en Espagne, il y en a un, c'est Podemos, le populisme de gauche qui existe, c'est Syriza en Grèce et qui est ouvert avec des souverainistes plutôt à droite. – Le mouvement 5 étoiles, on l'a dit. – Le principe même du populisme c'est qu'il n'est une gauche qu'il n'est une droite. C'est ce bon en fait de Mont-Italie, il y a Matteo Salvini mais il y a aussi Bépe Grillo du mouvement 5 étoiles. – Le principe du populisme c'est qu'il répond aux problématiques du peuple. – Oui, donc classer le populisme à droite ou à gauche, c'est assez, c'est assez, comment dire, oui, la démarche est un peu incertaine. Ce d'autant plus que, effectivement, qu'est-ce qui fait malgré toutes les spécificités européennes et le vote populisme peut s'expliquer par diverses raisons d'ordre national mais il y a un phénomène qui concerne tout le monde, c'est la nouvelle vague migratoire qui tourne depuis quelques années. Il y a les pays qui sont touchés de plein fouet comme l'Italie, comme l'Espagne ou la Hongrie et même ceux qui n'en ont pas encore mais c'est l'idée qui s'en fond qui développe la même peur, la même appréhension. Et l'immigration est un sujet intéressant c'est qu'elle touche en même temps les gens de droite et de gauche. Les gens de droite vont avoir peur pour leur identité culturelle, religieuse, ethnique, éventuellement et les gens de gauche ça va être effectivement ce qu'on voit ce qui se passe en Allemagne c'est qu'ils vont avoir peur que l'immigration pèse à la baisse sur le salaire. Mais ces deux peurs effectivement sont parfaitement conjointes et ça se voit chez les Mélenchon chez la France insoumise où là ils ont vraiment un problème d'ordre structurel c'est qu'il y a une frange de la France insoumise qui est quasiment sur la ligne qu'on peut voir chez des Linke en Allemagne où l'aile gauche des Linke est de plus en plus inquiet des problèmes migratoires et il commence à se développer un discours populiste de gauche et je sais que c'est la grande fracture qu'il y a en ce moment à la France insoumise d'un côté au bono Gérard Miller et de l'autre ce jeune garçon qu'on voit souvent qu'il y a un jeune député qui lui vient du Nord et pour lui les questions identitaires il a beau être de gauche ça compte aussi parce que c'est un ch'ti c'est pas Gérard Miller donc là effectivement les problèmes du front ou du rassemblement comme il faut dire maintenant oui ils ont des problèmes comme ils ont toujours eu moi ça fait 30 ans que je les connais ils ont toujours eu des problèmes c'est pas la première scission qu'il y a eu il y a quelques années ici qui ont connu ça ce qui se passe aujourd'hui oui c'est embêtant voilà c'est embêtant mais rien de plus et je pense effectivement que c'est pas forcément Marine Le Pen qui va fédérer tout ça ou la tête de liste mais en tout cas il y a une poussée européenne après la façon dont ça va s'articuler d'un point de politique on verra mais c'est pas justement c'est le problème c'est le après là où je suis d'accord c'est que je pense que la sortie de l'Europe maintenant est finie enfin je veux dire on a vu l'exemple italien on a vu l'exemple hongrois on peut rester en Europe et vulgairement leur dire merde c'est ce qu'a fait mais globalement tout le monde est européen comme tout le monde est républicain aujourd'hui mais bien sûr on peut dire de toute façon il n'y a pas une armée du jour au lendemain il n'y a pas une armée européenne qui va venir vous envahir parce que vous n'êtes pas d'accord avec le système européen et ça Orban l'a très bien compris et les Italiens sont en train de le comprendre et ils font exactement ce que dit le général de Gaulle c'est la folie qui lâche les villes et le rassemblement national est peut-être en train de le comprendre et je le fère et même le FPO en Autriche qui est au pouvoir il faut quand même le rappeler lui est pro-européen il ne veut absolument pas sortir de l'Europe plus personne ne veut sortir de l'Europe à part l'ami de Martial comment il s'appelle ? c'est pas mon ami c'est pas mon ami moi je respecte je pense oui beaucoup de monde c'est pas pour ça qu'ils sont mes amis il faut admettre moi j'aime sa constance voilà j'aime sa constance c'est pas le projet et alors et alors il a un projet il est constant avec je ne vais pas vendre je ne vais pas vendre du Asselineau mais je trouve que voilà mais Arlette Laguillet elle est constante écoutez c'est assez respectable d'être constante elle n'a pas appelé à voter Chirac le 21 juillet et bien je trouve que c'est assez constant dans ses idées c'est pour ça qu'elle est remarquable j'aurais pu me marier avec Arlette François Nouveau a toujours été constant également il faut le reconnaître et bien voilà c'est ça le critère que j'évoquais c'est pas de soutenir le projet je ne soutiens aucun projet de la pensée qui pourrait être considéré comme winner à l'avenir ça me semble un peu mais bon tout est possible Stéphane vous voulez dire un mot ? même deux si vous m'y autorisez allez deux c'est risqué parce qu'il parle beaucoup en fait l'ambassadeur absent vous savez cette ombre de l'aigle qui plane au-dessus de vous et que vous sentez qui brille par son absence c'est Philippot justement c'est-à-dire que le meilleur ambassadeur du Front National depuis des années et la raison pour laquelle il trustait tous les passages médias c'est qu'il a une dialectique une rhétorique bien meilleure que Marine Le Pen Marine Le Pen à l'oral il a mouché en concurrence directe Macron parce que enfin à un moment pour comparer pour comparer une performance rhétorique il faut comparer au même adversaire Philippot Macron même si vous avez une dent contre lui c'était au mieux à égalité et selon moi il l'a emporté Macron-Le Pen c'est pas la peine d'en parler on sait ce qui s'est passé donc le problème du Front National c'est qu'il a il a formé et il a coaché médiatiquement un Philippot qui est devenu très bon dans cet exercice qui a trusté les médias notamment le matin il y a eu un chiffre que j'avais entendu dans une émission concurrente à la radio enfin qui ne peut pas être concurrente puisqu'elle est à la radio il avait trusté je crois sur les mois précédents la présidentielle quelque chose comme 42% je crois des interviews politiques toutes catégories confondues et le meilleur on a dit qu'il s'y précipitait toujours aussi en tout cas il était invité il était invité il délivrait la performance qu'on attendait de lui vous savez que les médias c'est un univers où on doit délivrer une performance il le faisait et le problème c'est que deux mois avant ou après l'échéance fatidique il sort du navire et qu'aujourd'hui double problème pour lui un son CV est marqué de l'étiquette a été dégagé quoi qu'il en dise tout le monde sait qu'il n'était plus en odeur de sainteté deuxième problème c'est que comme on dit en latin tardé vientibus ossa ceux qui arrivent en dernier ils mangent les eaux et le Frexit c'est pris par votre grand ami Asselineau c'est à dire que c'est l'ami d'eau martial oui enfin c'est l'ami même le mien parce que j'ai collaboré avec lui dans quelques temps mais voilà au retardataire restent les eaux c'est à dire que se ranger aujourd'hui sur une ligne Frexit pure c'est avoir 10 ans de retard sur quelqu'un qui a fait 0,9 donc double erreur pour Philippot une de sa faute une pas de sa faute et surtout quand on porte au nu quand on coach médiatiquement et quand on choisit un ambassadeur et qu'on le débarque et bien c'est normal que pendant quelques années on se retrouve sans tête de proue sans faire de lance c'est d'autant plus qu'effectivement le problème qu'a eu le Rassemblement National c'est d'un côté Marine Le Pen perd son flotteur gauche avec Florian Philippot mais aussi son flotteur droit avec Marion Maréchal voilà oui 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 les derniers sondages voilà c'est vrai mais 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 les électeurs ne s'arrêtent pas les électeurs sont foutes finalement les questions de cuisine politique interne ou de crédibilité politique de tel ou tel c'est pas ce qui motive l'électorat et puis tout le monde se croit indispensable et au final non alors on termine ce premier débat avec les dessins d'Ignace le Rassemblement National salue les Italiens partisans de Salvini pour autant recommande Marine Le Pen pas de salut Romain oh oh là là oh là là même en Suède l'européisme fond nous dit ce petit bonhomme de neige comme neige au soleil ça va et Marine Le Pen ne sera pas tête de liste européenne on voit qu'elle a d'ailleurs morflé la pauvre avec un gros vento sur la tête je ne suis je ne me suis pas encore remise de la présidentielle on se retrouve on enchaîne maintenant sur une rubrique qui va parler de votre jeunesse Stéphane-Edouard que faisiez-vous à 20 ans quand vous aviez 20 ans Stéphane-Edouard la France vibrait pour la coupe du monde de football les bleus gagnent la coupe du monde pour la première fois de leur histoire après une finale gagnée 3 buts à 0 face au Brésil champion du monde en titre cette victoire revêt une valeur hautement symbolique politiquement l'équipe Black-Blanc-Beur des Thuram Barthez et Zidane paraît durant quelques mois symboliser une France capable de faire de son métissage une force collective 9 octobre 1998 la droite plus nombreuse dans l'hémicycle repousse le projet de loi du gouvernement sur le pacte civil de solidarité le Pax qui reconnaît entre autres un droit d'union aux homosexuels le Pax sera finalement adopté un an plus tard sous le gouvernement Jospin il a connu un fort succès en France mais là où on ne l'attendait pas en 2010 les Pax homosexuels ne représentaient que 4,4% des Pax conclus le Pax avait été présenté par la gauche sous la condition de refuser toute ouverture à l'adoption et à la procréation médicalement assistée depuis mai 2013 les couples homosexuels peuvent se marier et donc par voie de conséquences adoptées le 13 décembre dans le quartier du Mirail en banlieue toulousaine c'est le début de 10 nuits d'émeutes urbaines au degré 8 sur 10 dans l'échelle des violences urbaines de la police 129 voitures seront incendiées elle se produit après l'interpellation en flagrant délit de vols de voitures se soldant par le décès de Habib Oud Mohamed âgé de 17 ans une peine de 3 ans est requise contre le policier accusé d'homicide involontaire côté culture nous avons choisi le Titanic le plus cher film de l'histoire du cinéma avec plus de 200 millions de dollars de budget on lui doit une des plus célèbres séquences du cinéma je vole Jack des images sublimes un luxe inouï un couple d'icaprio Kate Winslet touchant il n'est pas étonnant qu'il totalisera rien qu'en France 21 millions d'entrées le film est le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma après Avatar qui a été également réalisé par James Cameron autre drame maritime le navigateur français Eric Tabarly à l'âge de 66 ans tombe de son bateau et disparaît en mer d'Irlande il remportera deux fois la transat en solitaire il a marqué l'histoire de l'architecture maritime en appliquant à l'hydrodynamique ses connaissances en aérodynamique acquises pendant sa formation de pilote le 17 février décédait Ernst Jünger un des plus grands écrivains allemands rétif à la discipline scolaire il fut néanmoins l'incarnation du héros militaire allemand après une fugue à l'âge de 17 ans il s'engage dans la légion étrangère française deux ans plus tard il se porte volontaire dans les commandos dès que l'empereur Guillaume II ordonne la mobilisation Jünger a été blessé 14 fois et a souvent combattu en première ligne de cette expérience il tirera son magnifique roman autobiographique orange d'acier qui le rendra célèbre bien qu'il fasse partie des proches de Rommel ce militant patriote n'adhère pas au nazisme qui cherche à s'approprier son prestige de combattant mobilisé en 39 il participe à la campagne de France puis passe le reste de la guerre à Paris après les falaises de marbre il publiera un journal en huit tomes qui couvre la période 1939-1996 il a été une figure intellectuelle majeure de la révolution conservatrice alors la coupe du monde de football le PAX les émeutes de Toulouse la sortie de Titanic les disparitions d'Eric Tabarly et d'Ern Schünger que pensez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans et maintenant avez-vous changé d'avis ? Alors Stéphane Edouard 98 mais quelle année mais quelle année vous aviez 20 ans comme nous presque et qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans de la sociologie ? Alors en fait cet extrait m'a fait venir une profonde et rapide mélancolie évidemment ça m'a rappelé cette phrase qui date un petit peu qui disait de toute façon ne vous inquiétez de rien dans 12 à 15 ans les jeunes seront adultes les adultes seront vieux les vieux seront morts donc je suis en train de me projeter dans 20 ans en me disant que vous ne serez pas mort dans 20 ans je peux témoigner je me souviendrai de cette émission avec le grand plaisir avec lequel vous m'avez reçu alors je pense que celui qui évidemment au rage d'acier ça me dit quelque chose qu'est-ce que vous faisiez ? répondez à la question ah qu'est-ce que je faisais personnellement ? vous étiez où à 20 ans ? vous étiez vous avez votre bac enfin ? oui oui je l'ai eu à 17 Martial à 20 ans je terminais 3 ans de classe préparatoire et j'étais jeune et naïf pléonasme et comme tout comme tout élève de classe préparatoire d'une bonne classe préparatoire en plus le lycée Massenat à Nice qui était bon à l'époque je ne sais pas s'il l'est encore maintenant j'étais convaincu que j'allais m'insérer dans un réseau oligarchique et que j'allais devenir le bras droit du roi ou peut-être le Benalla on ne sait pas enfin j'étais convaincu que quand on faisait prépa l'avenir était tout tracé et donc je suis monté à Paris comme les héros balsaciens et j'ai découvert qu'en réalité ingénieurs de nos jours ont terminé au mieux à la défense à gagner deux SMIC en travaillant 20 heures par jour donc voilà ce que je faisais je rêvais je vous ai dit vous aviez votre bac je l'ai fait exprès parce que j'ai vu que dans les attaques qui ont été menées contre vous il y en a eu des sévères des cruels il y a quelqu'un qui a dit mais non finalement il n'a pas de diplôme c'est toujours cette idée-là il n'y a pas de diplôme vous avez bien vos diplômes ah oui oui j'ai vérifié aussi j'ai un an d'avance j'ai un bac avec mention j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique parce que je voulais construire des formules 1 fut un temps et j'ai un diplôme en sociologie donc après je ne sais je ne sais pas ce qu'il faut pour avoir le droit de s'exprimer sur Youtube mais peut-être ma formation n'est-elle pas suffisante pour faire des vidéos sur Youtube auquel cas je vous prie de m'en excuser je m'incline donc vous avez 20 ans et cette année 98 il y a plein d'événements on vous en a retenu 3 absolument différents dans les politiques la coupe du monde de football le PAX les violences urbaines dans la région de Toulouse il y en aura d'autres qu'est-ce que vous retenez à ce moment-là est-ce que ça en fait déjà ce que ça vous intéresse oui alors je pense que celui qui écrase tous les autres avec tout le respect que j'ai pour celui qui a préparé la liste des sujets mais celui qui inévitablement les domine tous c'est la victoire de la France à laquelle finalement personne ne croyait souvenons-nous-en alors à ceux qui ne l'ont pas vécu à ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir et qui penseraient que ce qu'ils ont vu en juillet dernier en est le jumeau en est la copie carbone je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que ça n'est rien à voir ça n'a rien à voir c'est pas la même propagande ça c'est sûr ça c'était une autre question mais le sentiment de l'iesse c'était la première fois on vous prenait en stop je me rappelle les gens s'arrêtaient en stop donc interrogez je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose et on me disait ben non je vous vois marcher avec vos sacs qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en stop ça ne s'est plus jamais produit grâce il y a vraiment eu plutôt de natalité non mais vous plaisantez non non vous réveillez il y a eu une liesse collective et les fans ne disent jamais non par exemple et je serais curieux je serais curieux d'avoir des stats sur les coups d'un soir pendant les coupes du monde j'ai mes sources en tout cas en tout cas donc voilà un événement intéressant à double titre d'abord pour la liesse collective d'une équipe qui avait toujours perdu et pour tout à coup ce sentiment qu'on est peut-être également quelque chose sur le plan sportif ce qu'on a été depuis on est champion du monde de plein de disciplines c'est sans doute un petit peu lié à A98 et également cette victoire est sociologiquement intéressante à mettre en perspective avec l'échec qui a caractérisé 2008 ou 2010 je ne m'en souviens jamais quand est-ce qu'on a été ridiculisé en Corée 2010 voilà 5 ans après quoi 12 ans après pourquoi parce qu'on avait tenté d'établir comme ça un parallèle assez grossier entre Black Blumber 98 et puis la team Ribéry Annelka qui faisait la grève qui d'ailleurs présente un point commun mais je ne le dis plus point commun parce que ça me vaut des ennuis donc bref ils n'ont aucun point commun et donc ça m'avait suscité comme ça un petit texte sur lequel j'avais basé une vidéo en disant vous voyez Black Blumber ça marche par contre racaille 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 ça marche pas en définissant très précisément 5 critères qui selon moi déterminer qui est racaille ou pas indépendamment évidemment de la couleur des cheveux la peau etc ce n'était pas des critères ethnico-religieux c'était des critères d'attitude et de comportement c'est à dire une certaine morale faire passer le clan avant tout le monde être toujours dans les emmerdes et puis j'en avais deux autres comme ça en tête donc pour toutes ces raisons-là je pense que le football est la réponse que j'ai envie de vous donner d'accord et pour l'aspect culturel si ça vous intéresse un peu Titanic Tabarli Ernst Juncker est-ce que vous avez emballé sur Titanic ? alors c'est suffit de t'en donner j'essaie de m'en souvenir parce que c'est loin il y en a eu parce qu'il y avait la musique et les images alors je ne crois pas plus après la coupe du monde parce que vous savez qu'on fonctionne par morphotype non je ne le savais pas si si en fait on ne tombe amoureux que de ce qu'on connait donc en fait après un événement de grande portée si votre archétype est mis en avant tout à coup vous gagnez du sexe à pile donc moi c'était Henri Trézéguet à l'époque d'accord j'étais pas du tout Nicaprio ça marche moins bien j'étais pas du tout Nicaprio Trézéguet c'est bon et donc en fait il y a quelque chose de très intéressant parce que moi c'est Griezmann par exemple c'est vrai vraiment pas maintenant parce que vous savez faire ça je vous le ferai je vendrai des rasoirs non en fait il faut il faut toujours se demander comment on explique un succès de cette ampleur 21 millions ce n'est pas un hasard et ça n'est pas qu'un budget il y a énormément de films qui ont eu un budget sinon équivalent du moins comparable et qui ont été des échecs et l'un de mes clients à qui je passe un bonjour qui s'appelle Amine et qui est un passionné de cinéma m'a fait lire le totem la bible du réalisateur de films qui est un ouvrage de Joseph Campbell et qui montre que tous les succès de James Cameron sont basés sur la même mécanique mythologique et qui plan par plan montre à quel point c'est une recette pompée je ne suis pas cinéphile je ne saurais plus vous nommer exactement la séquence mais derrière un succès de cette ampleur il y a un de la mécanique reproductible on ne jette pas en l'air de 100 millions de dollars avec un scénario à sa sauce on applique et on industrialise et ensuite il y a l'inconscient collectif c'est à dire quel est le plus grand dénominateur commun présent dans les personnages de Jack de DiCaprio Kate machin et l'histoire tragique des pauvres troisième classe qui finissent noyer quel est le le chromosome quel est le plus grand dénominateur commun à tous que cela que cela fait vibrer ce n'est pas c'est toujours ce n'est jamais inintéressant de comprendre les raisons d'un succès fut-il nul voilà donc c'est Titanic embarquez-vous sur Bistro Liberté on se retrouve tout de suite pour le deuxième sujet de ce Bistro en compagnie de Stéphane Edouard merci à tous enseignant est-ce encore un métier attractif ? enseigner et transmettre hier encore être professeur ou instituteur était considéré comme le plus beau métier du monde aujourd'hui la profession est en voie de paupérisation les conditions de travail se sont considérablement dégradées et les programmes scolaires sont devenus squelettiques le métier est-il encore attractif au moment où le ministre Blanquer annonce surcroît la suppression de 1800 postes voilà la question à les pesées enseignant est-ce encore un métier attractif Stéphane Edouard vous avez un point de vue rémunération discipline la reconnaissance sociale la considération qu'on porte aux enseignants est-ce que tout ça ça a un sens pour vous est-ce que c'est quand même très difficile d'être enseignant aujourd'hui alors au vu des plaintes qu'on ne peut pas ne pas entendre j'imagine que c'est de plus en plus difficile j'avoue ayant grandi dans les années 80 j'ai peut-être fait partie de la dernière génération dorée où on respectait l'enseignant où on ne le conspuyait pas où on ne le moquait pas où on ne le contredisait pas pour autant pour autant je n'ai pas un souvenir particulièrement enchanteur de l'école je n'ai pas beaucoup aimé mes profs de l'école publique j'ai ensuite eu un coup de coeur pour un professeur mais dans un domaine tout autre je l'ai déjà cité tout à l'heure je ne vais pas le citer à nouveau j'ai l'impression que à défaut d'une opinion ou d'un sentiment je peux vous livrer un embryon d'analyse en fait en science cognitive on ne retient quelque chose que quand on l'a entendu trois fois quand on apprend un nouveau mot il faut se le répéter trois fois donc quand on me dit mais tiens comment t'as appris à parler italien aussi vite je dis parce qu'après avoir entendu un mot je le répète tandis que les autres élèves ils ne le répètent pas ils le notent puis ils n'y pensent plus alors forcément on ne peut pas le retenir donc quand vous entendez un nouveau mot ou une nouvelle idée concept ou chiffre ou une date il faut se la répéter trois fois et en y réfléchissant un petit peu je me suis souvenu enfin j'imagine que dans le modèle traditionnel où les parents avaient un rôle stéréotypale archétypale de parents et où le livre avait une fonction archétypale de livre en réalité il y avait ce trium vira enseignant parent livre on entendait une information à l'école on en parlait avec ses parents qui avaient le temps et les capacités intellectuelles de la discuter avec vous et on l'a retrouvé dans le livre et aujourd'hui j'ai l'impression ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une école en tout cas en tant qu'élève qu'à force de vouloir remplacer le livre par des tablettes des vidéos du multimédia ou que sais-je et avec une présence parentale en continuelle régression finalement il revient à l'enseignant seul de réaliser les trois les trois fonctions et à l'impossible nul n'est tenu donc j'ai envie de vous livrer encore une fois mais un avis un petit peu de normand je n'ai pas eu la chance de rencontrer dans le public tout du moins même en classe préparatoire un enseignant qui m'est stupéfait par sa pédagogie ou dont je garde un souvenir ému comme c'est le cas de certaines personnes à titre personnel et à titre moins personnel et plus objectif je pense que la baisse du ça va être provocateur mais la baisse de QI généralisé ou en tout cas de capacité à établir des raisonnements complexes basés sur des concaténations et des mises en perspective est sans doute dû au fait qu'il n'y a plus cet aller-retour entre le livre l'école et les parents c'est-à-dire qu'avant dans le polygone de sustentation évoluer l'enfant l'instituteur était quasiment parti de la famille c'est-à-dire qu'il était hors les murs il était à quelques kilomètres d'ici mais on le considérait comme un adulte référent et on ne serait jamais venu à l'idée d'un parent de lui porter préjudice aujourd'hui il est vraiment considéré comme une entité extérieure il est complètement exclu de l'infra-cellule familiale et on va le contredire on va le remettre en question donc voilà des briques d'éléments certainement incomplets mais à défaut d'une opinion personnelle je trouve qu'il vaut quand même mieux répondre un petit peu d'analyse que rien du tout d'accord je ne doute que vous avez eu un coup de coeur pour votre professeur ça vous rapproche d'Emmanuel Macron est-ce que une baisse de QI une baisse de QI c'est pour ça que nous faisons appel à des sociétaires c'est pour pas qu'il y ait de baisse de QI et notamment au directeur artistique du magazine des idées qui est élément dont en plus vous savez ils ont créé et sont à l'initiative d'une librairie à Paris qui est 11 rue Médicis je crois 11 rue Médicis la nouvelle librairie voilà donc ça c'est pas de baisse de QI c'est une librairie où on vend des livres Martial c'est-à-dire on ne prend pas le thé parce que maintenant les librairies on voit le thé on fait lave-vaisselle lave-linge mais pas vente de livres là on vend des livres 11 rue Médicis c'est au Luxembourg c'est à Paris ça c'était la côté pub ouais alors je ne suis pas super bon en pub mais bon moi je l'ai fait pour vous en 15 ans le nombre d'inscrits au concours de recrutement du second degré dans l'enseignement a chuté de 30% voilà un chiffre vous êtes toujours attaché au chiffre ça veut dire dire que c'est plus attractif alors quand vous m'avez envoyé le sujet enseignant est-ce encore un métier attractif mais bien sûr Martial c'est l'un des plus beaux métiers du monde c'est l'élite de notre pays qui est représentée et ben non 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 moi je fais partie de cette génération qui a fait des études dans les années 70 et début 80 où on avait encore des vieux professeurs en blouse très strict et puis on avait le début des profs un peu en jean qui vous disait salut on va m'appeler par le prénom etc j'ai vraiment vu les deux j'ai vu le changement des deux et je pense que c'est une véritable catastrophe moi je vous donne un seul exemple pour être enseignant il faut avoir le CAPES ou le CAFEP le CAFEP c'est pour le privé il faut avoir normalement un master ben aujourd'hui on va passer à la licence le ministre a décidé qu'une licence suffirait pour passer ce concours parce qu'il n'arrive pas à remplir les classes il faut savoir que pour passer ces concours de l'éducation nationale CAPES CAFEP et CAPES aujourd'hui vous avez le droit si vous avez eu trois enfants vous êtes un sportif de haut niveau de pouvoir les passer vous n'avez plus besoin de ces diplômes là il faut savoir que dans les écoles privées vous avez des gens qui n'ont même pas le CAPES qui n'ont pas le CAFEP qui ont leur bac c'est à dire qu'on se retrouve dans l'éducation nationale un peu comme vous avez fait votre armée Martial vous vous rappelez les officiers vous avez ceux qui ont fait sentir il y a ceux qui ont les contrats hors SAP il y a ceux qui font leur service militaire et ils sont aspirants c'est un peu ça c'est à dire que quand vous êtes c'est un peu la grille du loto vous allez avoir vous pouvez avoir des agrégés vous pouvez avoir des gens qui ont à peine leur bac etc qui vont être leurs professeurs et vous remarquerez que tous les agrégés moi je connais éléments à l'avantage de pouvoir fréquenter beaucoup de gens qui sont agrégés il n'y en a quasiment pas c'est vous voyez le QI on ferait rentrer un duo ces agrégés ils ne sont jamais professeurs alors que l'agrégation est un concours pour être professeur si vous n'êtes pas enseignant pendant 10 ans vous perdez votre agrégation vous avez des gens qui passent leur agrégation qui ne jamais ces gens-là ne seront professeurs mais ça leur permettra de pouvoir rentrer dans des entreprises vous m'évoquez un effet est la cause de cela pourquoi on va chercher des gens qui ont moins en moins de diplômes pour remplir les classes de professeurs c'est qu'il n'y en a plus pourquoi il n'y a plus de professeurs il n'y a plus de professeurs parce que premièrement c'est vrai que ce n'est pas très très bien payé la profession est une véritable catastrophe et à partir du moment où vous décidez que tout le monde va avoir son bac tout ça baisse et au bout d'un moment les professeurs qui ont eu leur bac dans les années 90 ils ont eu leur bac dans les années 90 ce n'est pas le même que celui des années 80 celui des années 80 n'est pas le même que celui des années 70 c'est tout ça d'accord alors est-ce que l'un d'entre vous il y a des agrégés qui n'ont aucune pédagogie j'ai eu des profs agrégés qui n'avaient pas de pédagogie et j'ai eu des instituteurs à la Pagnole qui étaient d'excellents professeurs et qui savaient transmettre ce qu'ils aimaient les bons livres les bons auteurs les bonnes philosophies ce n'est pas du 100% voilà ce que vous dites non non on est d'accord ce n'est pas un problème de diplôme c'est un problème que les gens qui vont vers ce métier là aujourd'hui je veux dire les campes redillères sont les preuves d'aujourd'hui Philippe Randa on vient de parler rémunération je voudrais vous parler aussi de discipline de reconnaissance sociale discipline de reconnaissance sociale depuis mai 68 tout ça a explosé avant on respectait ses professeurs je vous entendais dire effectivement que vous étiez la dernière génération moi je pensais être la dernière mais vous êtes arrivé juste après donc encore la génération suivante très bien mais jamais on pouvait contredire des professeurs ça encore c'était possible quand on pouvait il était hors de question de les insulter de les frapper de voir un parent venir pour les balafrer et pour des raisons futiles c'est-à-dire une mauvaise note une remontrance bon tout ça ça n'existait pas alors effectivement mais notre mon cher a pris l'argument que j'avais c'est que on parle toujours des mauvais des mauvais élèves et du niveau qui descendait les professeurs ça a été la même chose les professeurs d'aujourd'hui sont les mauvais élèves d'avant je vais faire juste une petite parenthèse avec un de mes auteurs qui a été professeur toute sa vie aux Etats-Unis c'est un français mais fasciné par le cinéma américain a enseigné toute sa vie le français d'abord aux Etats-Unis et surtout au Canada mais c'est la même chose et lui il m'expliquait comment ça se passait pour un professeur là-bas le professeur il est sans arrêt jugé par son administration et il accepte ce jugement c'est-à-dire que notamment il va se vendre dans une bourse aux professeurs chaque année les professeurs arrivent ils ont leur dossier ils vont chercher avec un directeur où ils vont enseigner et à se vendre effectivement le mot vendre est là parce qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes qu'ils prouvent qu'ils sont des bons professeurs ils sont pris comme professeurs ils donnent leurs cours alors déjà quand ils donnent leurs cours là-bas ils ont un bureau avec leur numéro de téléphone personnel dessus leur adresse est connue en France imaginez qu'on donne le téléphone ou l'adresse d'un professeur jamais c'est inadmissible là-bas c'est tout à fait normal et surtout chaque fin d'année le directeur d'université alors je parle effectivement pour les universités pour les études un peu plus importantes au-delà du baccalauréat c'est clair chaque année le chef de l'université les convoque et leur dit bien vous avez assuré vos cours très bien vous êtes notés tous par vos élèves ils sont tous notés par les élèves ça ne leur fait pas peur et ils disent très bien vous avez des bonnes notes vous avez assuré votre cours tout va bien très bien qu'avez-vous fait pour votre matière vous enseignez l'histoire vous enseignez le français vous enseignez une langue qu'avez-vous fait pour le prestige de votre matière en dehors de vos cours c'est très américain c'est très américain peut-être ça ne donne pas un système éducatif remarquable aux Etats-Unis ça se saurait quand même et le professeur et le professeur dit j'ai fait des conférences j'ai écrit un livre j'ai écrit des articles il faut qu'il est sans arrêt sur la sellette c'est quand même une grosse différence avec les professeurs en France il y a des inspecteurs des inspecteurs c'est rien dès qu'on est politiquement correct il n'y a aucun problème dès qu'on n'a pas frappé mis une gifle à un élève qui vous insultait dès qu'il n'y a pas de problème les inspections en France ça passe il n'y a aucun problème pourtant les professeurs sont encore malades mais non ils sont malades parce qu'ils ne font pas le poids parce qu'on ne leur a pas enseigné non plus à tenir une classe on ne leur a pas enseigné à réagir à des gens qui vont les insulter qui vont les menacer vous avez été bien abandonnés aussi par la République dans certaines zones je faisais juste la différence sinon pour vous dire quoi savoir si être enseignant c'est un métier d'avenir est-ce que ça donne envie mais est-ce que les professeurs en France donnent envie mais le gouvernement veut faire une amélioration de la formation initiale de la formation continue c'est que tout le monde mais c'était déjà le discours sous Hollande sous Sarkozy sous Chirac sous Litterrand sous Giscard vous ne pouvez pas cacher Philippe Randa c'est qu'il y a des bons profs il y a des bons instituteurs il y a des gens qui font remarquablement leur travail combien restent-ils encore de bons profs et combien restent-ils et combien sont la multitude de gens qui sont profs parce que d'abord ils ont effectivement besoin de moins en moins de diplômes de moins en moins de formations ils font sa faute de mieux pour avoir effectivement des salaires de misère mais parce qu'ils ne valent pas mieux ils valent pas ils valent à peine leur salaire et encore c'est trop payé je ne suis pas d'accord vous pouvez défendre les professeurs sinon il y a beaucoup de donateurs dans les... non je ne défends pas les gens je ne défends pas au niveau des professeurs j'ai c'est vu avec mes propres enfants pardonnez-moi je ne défends pas les gens parce qu'ils sont donateurs je défends les gens quand j'ai envie de les défendre si vous avez envie de défendre je ne faites pas ce rapprochement-là il n'a pas dû fréquenter les mêmes non non Philippe là vous faites il y a une confusion terrible c'est que là vous parlez des profs d'universités aux Etats-Unis effectivement les Etats-Unis alignent les meilleures universités quasiment au monde les meilleurs professeurs mais là on est en train de parler de l'école en général il faut savoir qu'aux Etats-Unis l'école publique quels que soient les gouvernements des présidents démocrates ou républicains effectivement c'est un peu comme les trains en Angleterre ça ne marche jamais c'est pour ça que j'ai précisé pour les études supérieures voilà mais en France on a aussi d'excellentes universités ce qui est vrai vous évoquez mes 68 c'est vrai que cette génération de professeurs de jeunes professeurs ou d'élèves sont descendus d'eux-mêmes de leur pédestal et après sont étonnés de ne plus avoir la même aura et le même respect ils ont en quelque sorte creusé leurs tombes avec leurs dents mais ça c'est de la génération ça remonte quand même à mes 68 ça fait un petit bout de temps on ne peut pas la faute de ces étudiants et de ces profs aujourd'hui on ne peut pas la rejeter sur le professeur homme ou femme qui débarque vraiment en terrain hostile c'est pas de sa faute et c'est d'autant moins sa faute qu'ils sont les professeurs sont aujourd'hui un peu comme les policiers détenteurs d'autorité qu'on leur interdit d'exercer parce que contrairement à ce que vous dites en France les profs sont très surveillés et ils sont notés or après que le fait que les j'ai jamais dit le contraire votre apologie bolchevique voulant que les élèves notent leurs professeurs ça me paraît un peu pourquoi pas c'est votre droit il faudrait déjà qu'ils sachent qu'ils comptaient jusqu'à 20 on a qu'à faire une notation sur 10 sur 5 c'est très prudent il y a toute une littérature sur le sujet de professeurs on en a reçu un Jean-Paul Brigheli effectivement c'est vrai que le professeur aujourd'hui qui veut vraiment faire son métier avec amour avec respect et un petit peu à l'ancienne oui effectivement c'est un héros des temps modernes et il le fait contre sa propre hiérarchie là merci Blanquer la méthode syllabique revient à l'honneur mais j'ai connu des profs qu'il enseignait en cachette et quand il y avait l'inspection il disait semblant de faire de la méthode globale donc les professeurs oui ceux qui font leur boulot sont des héros après il y en a d'autres effectivement ça remonte jusqu'à mes 68 quand j'ai vu ce qu'on a pu renseigner mes enfants entre les cours d'antiracisme et l'épreuve qu'on fait défiler leurs enfants le 21 avril 2002 oui quand après ils se prennent des claques j'ai pas tellement j'ai pas envie de pleurer plus que ça mais après il ne faut pas oublier oui c'est un je ne sais pas si c'est un métier d'avenir mais ceux qui le font sont vraiment des héros et méritent notre respect et dans certaines zones particulièrement on les envoie au casse-pique ou paradoxalement d'ailleurs les zones les plus dangereuses c'est là où on devrait envoyer des profs absolument d'expérience on envoie des gamins ou des gamines d'à peine 23 ans en 2015 d'après l'enquête PISA la France est le pays où le climat de discipline dans les écoles c'est le plus dégradé ça Caroline ça vous parle vous connaissez cette difficulté vous enquêtez même souvent sur ça très souvent je trouve que le système éducatif actuel fait une place trop large à un finalement un système intellectuel un mauvais système intellectuel qui donne un bac dévalorisé au final je trouve et c'est l'arlésienne comme vous le disiez tout à l'heure que les gouvernements devraient donner la place bien plus à l'apprentissage à la formation au bac pro devraient apprendre la passion du métier la passion de ce qu'on fait ça devrait être énormément revalorisé je trouve je trouve qu'on manque de bons boulangers on manque de bons garagistes on manque de bons sapeurs-pompiers qui peuvent passer par les bacs pro métiers de la sécurité escalader les immeubles par le balcon vous en voulez plus je crois que ça n'en fait pas un pompier pour autant je crois je continue de penser qu'il faut vraiment revaloriser l'artisanat revaloriser l'apprentissage et revaloriser la formation parce que c'est avec une formation qu'on trouve un bon métier et on aura toujours beaucoup plus besoin de boulangers j'estime et de garagistes que d'animateurs télé pardon c'est pas d'être je fais un très bon pain ne préjugez pas de la qualité de mon pain alors si je peux rebondir sur cette histoire d'enseignant il s'est passé quelque chose de très intéressant en Italie qui comme tout ce qui est intéressant en Italie est passé totalement à la trappe car on ne tire de l'actualité italienne que les gros titres le bateau qui coule le pont qui s'écroule tout le reste on n'entend jamais parler en 2006 on a proposé la place du blanquer du blanquer français à un écrivain italien qui s'appelle Alessandro Barrico on lui a proposé le poste d'éducation culture je crois que le ministère était groupé si je ne dis pas de bêtises à l'époque il l'a décliné sans formuler une réponse très claire en disant mon prochain livre sera la réponse au fait que j'ai décliné l'offre et que je ne me prendrai pas en charge la culture et l'éducation de la prochaine génération de petits italiens et il a pondu cet opus que je recommande à l'ensemble de vos téléspectateurs qui est une merveille qui est selon moi la chose la plus intelligente écrite de ces dix dernières années ou douze qui s'appelle Les barbares sous-titré essai sur la mutation et il explique comment la génération qui précède fabrique enfin perçoit la génération qui la suit comme barbare c'est-à-dire comme animaux légèrement différents de soi et qui respirent qui évoluent qui sont stimulés par des stimuli qui nous nous auraient soit laissés indifférents en tant que génération d'avant soit qui nous auraient complètement horripilés donc c'est de là qu'on tire mais qu'est-ce que c'est que cette musique que tu écoutes ma fille c'est pas de la musique c'est du bruit pourquoi est-ce que le film est monté de façon épileptique on ne comprend rien et bon et une anecdote qui me dispensera de faire un résumé théorique très long et très chiant de ce livre Claude Allègre que je ne porte pas pour lequel je n'ai ni amitié ni inimitié avait dit quelque chose de très juste à son époque vous savez rien à voir avec le mammouth il avait répondu à une énième réforme des programmes il avait dit mais vous savez aujourd'hui ça ne sert à rien d'apprendre le latin à des jeunes qui n'ont pas vu Gladiator ce n'est pas qu'on va substituer l'enseignement du grec ou du latin par Gladiator c'est que pour les y amener aujourd'hui il n'y a qu'une seule solution c'est d'abord Gladiator et après on cause très bon film Gladiator très bon film très bon esprit voilà j'ai eu la même remarque pour une professeure de latin on peut lire Astérix aussi ça coûte moins et Barico concluait que le problème des musées et de la non fréquentation des musées on a tous constaté on va dans une capitale touristique comme Paris New York Rome etc les avenues de shopping sont surpeuplées les restaurants sont surpeuplées les places sont surpeuplées vous allez au musée il n'y a personne j'étais à Lisbonne cet été il n'y a personne à Rome vous allez au musée il n'y a personne il n'y a jamais personne bon en réalité c'est parce que le principe même de consacrer une heure ou deux debout à marcher lentement dans un univers qui est finalement par rapport à un écran assez peu stimulant visuellement c'est une langue étrangère pour la génération Y et Z qui sont abreuvées de stimuli visuels de lumière bleue d'écran de slides et en réalité le constat tragique de Barico c'est qu'on ne les aura plus avec un enseignement qui nécessite d'être assis du temps long des feuilles blanches et des crayons on les aura en les y amenant par quelque chose qu'ils peuvent comprendre qui peut être un film grand public qui t'a repilé les plus orthodoxes de l'éducation cette génération-là si on ne l'y amène pas par des stimuli par du spectaculaire par du coloré par du brutal on l'a perdu et je pense effectivement que si on me je pense être pédagogue puisque je vis de mes conférences depuis maintenant comme l'a gentiment expliqué votre présentation ça fait plus de 12 ans que j'écris des conférences tous les mois et que des gens payent pour venir m'écouter parler pendant 6 heures sans bouger 3 heures le matin 3 heures l'après-midi vous en avez dans le public ils ne sont pas morts n'est-ce pas et bien en fait c'est parce que j'ai la chance d'avoir un matériau d'extrême qualité si aujourd'hui vous me donniez une classe d'enfants de 12 ans ou de 14 ans je ne les tiendrai pas 6 heures mais même pas 3 même pas 2 peut-être même pas une sans faire le pitre je pense que les professeurs sont loin d'être parfaits loin d'être motivés à la hauteur peut-être ou devraient l'être leur noble mission certes néanmoins le matériau qu'on leur pose sur les chaises a mué a muté un enfant d'aujourd'hui et n'est pas réceptif à un enseignement statique oral avec du tableau et des créés et des mises en perspective historiques il va décrocher le attention span comme disent vos collègues enseignants dans les collèges américains l'attention span étant le temps d'attention est trop court c'est fini il n'y a plus des temps d'attention de 45 minutes une heure et ne parlons même pas de 2 ou 3 c'est terminé ça n'existe plus c'est pour ça que Bistro Liberté est plus court maintenant que la dernière précédente saison dans la vie moi et bien je suis prof ben oui mais il en faut mon vieux il n'y a pas de sommetier dit ce professeur à un autre encore des bonnes notes mais si tu continues comme ça mon pauvre tu finiras en enseignant comme tes prof voilà et aujourd'hui prof en colère demain prof en galère voilà avec ce sous-titre pour boucler mes fins de mois merci et puis dernier dessin parce que Ignace Sarah toujours Ignace Blanquer supprime 1800 postes d'enseignants mais je vais embaucher de nombreux profs d'arabe voilà ça c'est pour la polémique sur l'enseignement de l'arabe voilà merci beaucoup Stéphane Edouard alors pour vous retrouver pour vous retrouver merci tout d'abord à nos amis sociétaires merci à Patrick plus inquiet d'être venu et je souhaite bonne chance à la fois à Elément à votre émission sur TV Liberté cette année-là Alors Elément c'est le prochain qui s'est en couverture on a Éric Zemmour et pour une fois pour une fois dans son numéro on ne parle pas de prénom du calendrier des PTT voilà Éric si vous nous entendez recevez le message messieurs à très bientôt la vieille garde de Bistro Liberté Caroline on se retrouve pendant 15 jours pour notre prochain invité on a déjà le nom avec très grand plaisir on ne va pas dire on l'a déjà c'est inscrit c'est parti c'est sur la route il arrivera de Marseille allez voilà seule indication on donne que c'est là il arrivera de Marseille Jean-Luc Mélenchon Stéphane Edouard Stéphane Edouard alors la suite où est-ce qu'on vous retrouve qu'est-ce que vous allez faire vous retournez en Italie en Espagne vous restez en France et bien écoutez je donne une série d'entretiens et j'en réalise moi-même avec des sympathisants avec des adversaires tout au cours de cette semaine vous les découvrirez sur ma chaîne YouTube donc vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Stéphane Edouard homme d'influence Stéphane Edouard tout court homme d'influence au pluriel étant le nom du site et puis voilà après on tape Facebook on tape Instagram on tape YouTube voilà on nage un petit peu sur les différents réseaux sociaux et asociaux Merci beaucoup Stéphane Edouard merci à tous on va se retrouver dans 15 jours merci bien évidemment à l'équipe Tethnik aujourd'hui à notre producteur Arnaud Soyer à notre réalisateur Raphaël Daudville à l'ensemble des techniciens qui étaient avec nous et c'est à cette caméra-là que je dois parler merci de me l'avoir précisé avant la fin de cette émission on se retrouve dans 15 jours à bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada